et ils sont déjà dissipés à ma gauche mais c'est de l'énergie c'est incroyable bienvenue dans ce nouveau love talk avec mythique ouais je vous je refuse de prendre à la place de cette personne qu'on m'a présenté dans quelques instants tu as vu ce que j'ai dit ils sont indisciplinés ils le trouvent à l'instant mais avant de présenter notre invité et mon cher coos évidemment nous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau love talk le dernier de l'année nous sommes au mois de décembre quelle belle saison nous avons fait love talk proposé évidemment par mythique mythique sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire aujourd'hui avec une réduction merci à eux de rendre l'émission possible sur le tchat vous écrivez pour l'exclamation mythique et vous aurez aujourd'hui une réduction pour vous inscrire et peut-être rencontrer notamment les célibataires que nous allons vous présenter aujourd'hui mais avant de vous les présenter on va présenter tous ceux qui m'entourent autour de ce plateau à commencer par nannix comment il va cela j'ai failli croire que cette fin d'année tu allais dire par le meilleur mais c'est pas grave je peux pas après qu'est ce que je vais dire tu diras avec l'invité et puis la bosse voilà moi j'avais une idée donc la bosse est moins bien que le meilleur c'est différent et l'invité dans tout ça l'invité non j'aurais dit l'invité oui histoire de mettre des roses mais ça reste un invité je vais très bien je vais très bien dina ravi d'être là une fois de plus pour le love talk va parler d'amour et boire de l'amour évidemment qu'est ce qu'il y a dans mon verre est-ce qu'ils se sont aimés en ce moment celui là peut-être peut-être voilà mais toi comment tu vas et bah moi je vais très bien voilà j'ai sorti mon plus beau pull plus rose voilà pour pour bien me mettre parce que c'est la dernière de l'année quand même et j'en attendais pas moins de la deuxième personne autour de ce plateau qu'elle s'habille pour l'occasion et évidemment c'est le moment de présenter élodie notre love coach salut dina tu es magnifique écoute amour voilà une couleur joyeuse amour toujours avec d'habitude c'est en anglais c'est français et simple ouais ouais j'ai fait direct ok d'accord droit au but droit au but c'est le sujet c'est le sujet évidemment aujourd'hui tu vas bien donc élodie je vais très bien ravi très heureuse est là ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir encore une fois et le dit sera là pour nous donner ses meilleurs conseils en amour vous la connaissez mais au cas où ce soit la première fois que vous regardez cette émission c'est notre love coach elle sait elle sait tout dire elle sait tout faire notamment quand on parle d'amour elle aura l'occasion de vous le prouver durant cette émission et nous allons terminer non pas par l'invité mais par l'invité non non l'invité bien le bonsoir lori comment vas-tu très bien et vous tous nous sommes ravis de t'avoir sur ce plateau tu as en plus un magnifique badge oui regardez love talk ce soir on va parler d'amour il est déjà personnalisé voilà je suis bien je suis prêt normalement j'ai c'est bon on va parler amour je suis chaud ok allez voir j'ai plein de trucs à dire oh est ce qu'il y a du croustillant croustillant ouais encore plus croustillant qu'une pomme plus croustillant qu'une chips je pense que tu avais parlé de poulet moi mais non ah oui c'est vrai ouais c'est vrai que c'est vrai non mais non 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 pomme d'amour toi peut-être l'heure qui fait que je pensais au poulet ah bah oui tu manges tu manges voilà mais très bien très bien le croustillant parfait c'est ce qu'on aime dans l'émission bah il n'y aura pas que du croustillant mais il y en aura aussi tu vas peut-être nous donner tes petites émotions peut-être qu'on fera aussi ton love profile tu veux ouvrir ton coeur ouais ah du coup il est moins prêt là ça défendra de vous ah ah on espère que tu nous diras tout en tout cas laurie comme tous les précédents invités ah oui ils nous ont toujours tout dit ils sont certains parfois repartis avec des bons conseils de la part d'élodie tout le temps bon conseil c'est vrai c'est vrai notre notre dernière invitée je crois avait reçu la palme de la part d'élodie c'était epsilon qui était avec nous durant l'épisode précédent que vous pourrez retrouver en replay sur youtube parce qu'elle avait elle avait aussi des très bons conseils c'est vrai elle aussi mais tu peux jouer ce soir pour la palme ah donner des conseils je vais remporter la palme moi aussi mais du coup je donne des conseils c'est ça on peut pas te dire on te dira à la fin si tu as la palme ou pas c'est comme ça que ça va se passer on a on a donc fait le tour du plateau il est temps de passer à notre première chronique de ce soir aujourd'hui j'ai envie de ne pas vous annoncer le planning vous découvrirez ça au fur et à mesure ce que je peux vous dire c'est que ça commence tout de suite avec le love topic oh là là on se régale magnifique 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 c'est mon moment je crois le love topic c'est un peu lorsqu'on met en avant l'invité tu as l'air de connaître l'invité c'est qu'on se connaît un petit peu trop bien mais c'est vrai que personnellement concernant cet aspect là de ta vie je te connais pas tant que ça et les gens ont découvrir du coup mon cher mon cher lori lori on rappelle bon déjà de base moi je t'ai connu je t'ai connu via instagram tu faisais des vidéos des petits détournements tout ce qui touche aux animés et aux mangas tu es fan de jeux vidéo aussi mais surtout depuis quoi trois jours tu es sur tiktok évidemment et tu as 2,1 millions de personnes qui te suivent sur tiktok je suis on dirait ça se voit sur ta tête ça se voit sur ma tête tu as une tête à 2 millions toi on te retrouve exactement ce qu'on dit toujours lori c'est lori au calme pourquoi lori au calme en fait alors en fait au calme on précise c'est pas ton famille non non et en fait j'avais un groupe à l'époque on faisait des vidéos aussi moi je suis un ancien dans les vidéos et en fait on s'appelait au calme parce que en fait c'était tout l'inverse qu'on était d'accord et le groupe s'est dissous et moi j'ai dit bon les gars je vais je vais continuer pour honorer votre mémoire et du coup j'appelle lori au calme c'est très nul comme histoire en fait mais non c'est bien tu rends rage à ton groupe ouais ok tous les jours voilà tu es encore en contact avec les morts durs c'est mon meilleur pote et un autre pote on sera toujours au contact ok d'accord c'est le manque de temps qui a fait que vous êtes un peu en fait en fait c'était long en fait il faut de la persévérance dans ce milieu en fait il y a des personnes qui réussissent du premier coup directement mais d'autres qui mettent un certain temps et c'était notre cas donc avant de réussir dans les vidéos on a mis pas mal de temps donc au bout d'un moment ça s'est effrité j'en avais un peu marre et tout et voilà quoi moi j'ai tenu bon voilà la persévérance les amis que soit en amour en travail et tout ce que vous voulez la persévérance c'est la clé voilà est ce que c'est validé déjà par élodie ça dépend la palme qui s'éloigne la palme qui s'éloigne c'est parce que j'allais dire j'ai pas gagné l'aurie encore mais essaye encore vas-y je t'adore élodie je t'adore j'ai mis deux saisons à ce que j'arrive à m'accorder avec dix maintenant on est plus ou moins d'accord sur le même sujet moi je t'avais de quatre saisons j'ai l'impression bon chance laurie c'est qui docteur love sur ton instagram docteur love alors n'écoute pas en fait docteur love c'est un personnage qui donne des conseils d'amour à sa communauté qui a été formé par élodie du coup qui a été formé par des grands je dirais pas les grands et ouais des personnes haut placées dans l'amour et voilà quoi d'accord et ce docteur love qu'est ce qu'il fait exactement il soigne les coeurs en fait il prend les témoignages de personnes et ensuite du coup il donne son avis son diagnostic comme c'est un docteur et voilà il prescrit des choses quoi des médicaments des conseils non pas des médicaments des conseils des médicaments psychiques et des ordonnances du coup il a des retours de ses patients ah oui non oui oui non oui bien sûr les patients sont très heureux tu le connais bien ce docteur love c'est marrant parce que ce docteur love qu'est-ce qu'il se passe il te ressemblerait comme deux gouttes d'eau ça me ressemble ça vous trouvez là le truc vert alors le truc vert personnellement attends excusez-moi monsieur celle d'avant le problème c'était ma cruche à un mec réponse de docteur love je me tourne vers Elodie ce genre de conseil on s'éloigne vraiment de la palme là je crois qu'il est très pragmatique c'est ça c'est un docteur très pragmatique il dit la vérité c'est pas mal voilà c'est une vérité il ressemble comme deux gouttes d'eau docteur c'est bizarre parce que faut que je parle à mes frères faut que je parle à mon père peut-être que j'ai un frère jumeau je t'ai pas au courant c'est l'ori pas calme peut-être non ouais c'est l'ori au silence peut-être qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce deuxième personnage ah bah en fait c'était en fait ça veut dire savoir que dans mes sketchs aussi je parle beaucoup de couple et tout et en fait je voyais beaucoup de réactions de commentaires liés à ça et ça intéresse beaucoup de personnes ah c'est The Mask ça intéresse beaucoup de personnes et en fait je me suis dit bah en story pourquoi pas faire des questions réponses et en fait je réponds des fois premier degré et plus souvent second degré et les gens le comprennent normalement parce que en vrai les gens qui te contactent ils te contactent pas pour la vanne c'est vraiment c'est où il y a un peu des deux en vrai ou pas ? en vrai non des gens qui me contactent vraiment pour des vrais conseils c'est le pire truc c'est quelqu'un qui vraiment serait désespéré tu réponds t'envi non par contre je regarde vraiment les questions parce qu'en fait il y a des questions vraiment profondes et tout et là je mets pas en story j'y réponds en DM et voilà qu'après les questions qui peuvent être répondues comme ça mais je savais pas que vous alliez faire ça en fait mais il y a des surprises tout le temps sur cette émission là c'est un coup de traître en même temps tu as un personnage qui s'appelle Dr Love c'est vraiment vous avez raison vous avez raison si tu as des doléances à faire sache que Polo voilà tu t'adresseras directement à cette personne Polo c'est pas gentil je te le dis mais c'est vrai de pas être gentil non mais j'assume j'assume pleinement c'est présent dans mes stories vous pouvez regarder Dr Love est encore présent dans ton dans mon coeur toujours sur le réseau oui et dans mon coeur aussi d'accord donc vous pouvez le contacter à n'importe quel moment allez-y on a envie des DM à Dr Love il va répondre non parce qu'on t'a présenté donc 2,1 millions d'abonnés sur TikTok c'est que des chiffres le contenu aujourd'hui de ton TikTok c'est plutôt il y a de la danse il y a de l'humour oui il y a de la danse oui tu danses bah si un petit peu un petit peu un poco tu sais qu'on peut tout afficher réfléchis bien à ta réponse Laurie au calme oui bonsoir est-ce qu'il y a de la danse dans ton compte du TikTok ? un peu un peu justement on met en avant tout ton contenu c'est vrai c'est très gentil alors bah dis-nous qu'est-ce qu'il se passe sur ton TikTok ? alors moi il y a des sketchs majoritairement des sketchs d'accord voilà des sketchs tu peux parler de tout de science-fiction de couple comme j'avais dit maintenant sur le jeu vidéo avec la maman qui intervient oui avec les parents la maman le jeu vidéo enfin tout ce que j'aime un peu toute ma vie en fait mais en remixé bien sûr c'est pas ma vie tout ce qui se passe dans les sketchs sinon je serais très bizarre tu vis avec ta mère ? non d'accord ah mais si bah comme si j'ai vécu avec ma mère si là en ce moment oui mais j'ai un appartement oh là là vous connaissez ma vie en plus là non mais je viens de prendre un appartement j'ai pas encore déménagé oh là là nos courants de touff t'inquiète pas ouais bah ça se voit ouais j'ai peur donc majoritairement des sketchs un peu de danse tu fais aussi de la parodie je crois oui c'est quoi parodie d'émission de concept je sais plus exactement mais en fait Fred tu fais beaucoup de choses en fait j'ai un peu de tout en fait j'ai tout ce qui se trace par la tête en fait j'ai une idée je me dis allez hop on réalise c'est ça qui est beau avec les réseaux c'est que du coup on peut pas enfin on est pas dans un dans un moule on reste dedans non on peut faire tout ce qu'on veut et du moment qu'on le fait et puis après c'est la communauté du jet si ils aiment bien bah ça marche si ils aiment pas bah ça marche pas et comme ça on change on a vie c'est tout c'est vachement cool excuse moi j'ai un peu de la danse là c'est pas de la danse ça c'est un truc sur ça c'est pris d'un anime Jojo's Bizarre Adventures c'est des pauses ouais Jojo et du coup là ça mélange des choses ça c'est un peu de la danse mais bon c'est pas comme Dina je danse pas si bien que Dina ah bah oui il y a un peu de ça quand même bah oui parce que là on parle de danse il y a des effets spéciaux moi je transpire moi qu'on parle de danse qu'il y a Dina en face de moi tu sais je l'ai affronté à la PW et d'ailleurs j'ai un toc toc qui est resté dans mes vidéos toujours pas publié ah bah il faut mais tu gagnes contre Dina moi je l'ai jamais vu moi et je peux pas que j'y gagne mais on va dire qu'on se quitte bons amis non mais attends là on est en train d'extrapoler un truc là moi je suis là en train de me demander mais qu'est-ce qu'on a fait parce que j'ai vu aucune image la vidéo je l'ai la montrée après la vidéo je te la montre les images n'ont pas été publiées et ce sera fait elles seront publiées elles seront publiées j'ai mis un gage voilà et j'ai pas mémoire d'avoir eu un battle avec un résultat ta mémoire te fait défaut ça c'est l'âge on t'a vu notamment te prendre pour Edwin Johnson ah oui c'est plutôt l'inverse c'est lui qui se prend pour moi non ça suffit ça suffit non mais c'est très drôle ah merci pourquoi il y a un truc qui est encore c'est ça c'est quoi c'est quoi un sort de collage sur Black Adam du coup bah oui en fait c'est plus pour Black Adam en fait t'es au concret d'accord bah en fait voilà il s'avère que c'est je suis Black Adam ah bah oui bah ouais avec le collier du Wakanda mais j'avoue le collier il fait tout là ah ce fameux collage à vous de voter dites vous c'est qui le plus stylé franchement franchement je t'aime beaucoup franchement mais ce sera Edwin Johnson quoi et pourquoi parce que le crâne ouais le crâne préférez le vous pourrez cette coupe là vous pourrez la coupe à lui le crâne ouais c'est la méta calvitie c'est trop fort c'est trop fort tu peux pas lutter ah bah en fait tous les dossiers vous me ressortez tous les dossiers bon d'accord on t'accueille bien en fait je suis venu ici pour souffrir dis-toi que non blague à part les gens qui regardent cette émission ils voient ton contenu ils sont déjà TikTok Instagram merci les gens ça marche comme ça bah voilà allez vous abonner donc Dr Love sur Instagram tu fais pas mal du coup d'humour avec ça également on essaye de temps en temps il t'arrive de résoudre quand même des problèmes ou d'être sensible d'un peu non quand même il y a des mots je réponds au premier degré voilà quand je réponds au premier degré ça passe crème exactement mais surtout à ce qu'il paraît à ce qu'il paraît il y a un entremetteur l'entremetteur fou je crois que t'as un truc à nous raconter l'entremetteur fou t'aurais pas une anecdote à nous raconter là-dessus si il y a un truc à vous raconter en fait je pense qu'après ce passage vous allez m'élire comme étant le meilleur ami au monde personne peut espérer mieux que moi en termes de meilleur ami bouge pas j'ai entendu c'est peut-être de cette anecdote-là que se joue la palme ou non sois bon écoutez tout s'il vous plaît alors une petite remise en contexte c'était à une époque où en fait j'étais avec mon meilleur pote et on avait une pote aussi d'accord et en fait on était dans un espèce de trio triangle amoureux voilà non tout de suite direct non non moi ça va à l'aise parce que les gens se demandent dans le chat ah ok non 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 donc en fait forcément dans tous les trios dans tous les triangles amoureux j'allais dire il m'a eu il n'y a pas de lapsus oh là là problème non non donc vous étiez à vie voilà un trio et dans tous les trios à chaque fois il y a toujours qui sort de ce trio et en fait c'était mon meilleur pote qui était en crush qui était en kiff sur notre pote à nous voilà il y avait bien quelque chose normal donc là si tout va bien et en fait le truc c'est qu'on traînait tout le temps ensemble on faisait tout ensemble on allait même à l'étude ensemble on sortait et tout et il y avait quelque chose qui était assez étrange c'est que en fait les deux se rapprochaient mais ils n'osaient pas être seuls ensemble donc voilà donc en fait moi j'étais le prétexte pour qu'ils se voient en fait mais ils essayaient toujours de rester avec toi oui voilà c'est le lien de leur amour exactement le lien le mec relou c'est cool à voir mais à vivre c'est relou question avais-tu toi aussi un crush ? non non moi ça va j'étais bien c'était mon meilleur pote il disait je kiffe sur moi c'est lui c'est l'arbitre de foot ah non moi je suis le best meilleur ami vous allez comprendre pourquoi en fait voilà on a fait plusieurs choses ensemble on a fait des salons des trucs et tout et à un moment donné il se rapproche vraiment il se taquine il rigole etc bref et mon pote il fait ouais j'ai trop envie de tenter et tout mais bon elle veut pas me voir seule en fait c'est vrai que c'était bizarre elle voulait pas le voir seule et moi j'étais en mode bah je sais pas faut tenter un jour on essaie de se faire un truc et tout bref on a pas de plan on a pas de plan et un jour elle nous invite chez elle pour regarder pour regarder on a déjà allé plusieurs fois chez elle et c'était pour regarder un film une série il faisait pas beau et tout donc on était allé et on regarde du coup une série et tout et je vois que il se taquine mais il se passe rien il se passe rien voilà le problème c'est que là je sens que grâce à moi ils sont ensemble mais qu'en même temps je suis de trop tu vois donc c'est paradoxal qu'est-ce que je dois faire et ils vont pas commencer à bah ils vont pas commencer à se tricoter alors je suis à côté ça c'est gênant et donc oh tu sais oui je sais qu'il y en a qui sont capables de ça effectivement ça n'en reste pas certain c'est vrai à un moment donné tu t'es senti comme ça là ah ouais là sincèrement j'étais en mode statut de la liberté quoi genre vraiment comme ça pendant mille ans et là en fait j'ai fait le best move dis-moi qu'est-ce que t'aurais fait toi Nanix ? ouais bah je me serais barré j'aurais fait en sorte qu'il se tu peux pas te barrer l'appartement il était pas assez grand en fait attends juste pourquoi tu peux pas te barrer si tu te barres en fait bah je sais très bien qu'ils allaient comment en fait si je barre elle aurait dit en truc du style bah vas-y allez-y au revoir quoi elle l'aurait viré lui tu vois ouais 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 sincèrement ouais non mais vraiment c'était assez étrange genre moi je suis pas être là en mode je suis désolée en fait j'ai une urgence il y a c'était très c'était un c'était un dangereux il y a ma grand-mère qui vient de m'appeler pourquoi les grands-parents tout le temps ? parce qu'ils ont toujours besoin d'aide c'est la vérité quoi non mais non c'est très risqué parce qu'en plus il y avait une ambiance qui se commençait et si je partais ça allait casser le truc je sais pas tu t'es mis en serveur et tu leur sers à manger je sais pas non 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 j'ai fait franchement le best alors Elodie non j'étais en train de m'imaginer que tu t'étais enfermée dans les toilettes non c'était pas ça non ça non plus qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ton avis d'être en lumière je sais pas changer de place t'endormir faire son ventre dormir il y a un truc avec le lieu l'espace oui t'as fait un truc avec l'espace avec mon espace j'ai fait un truc enfin avec moi-même j'ai fait un truc en fait tu t'es quoi tu leur as tourné le dos non non t'es sur un canapé tu vois là sur le canapé il y a le film qui est devant ah donc toi t'es au milieu ils étaient là j'étais sur les côtés non non moi j'étais à l'extrémité mais voilà t'as fait semblant de dormir oui ah j'étais sûre ah il m'a dit elle l'a eu incroyable il m'a dit incroyable et là justement c'était le moment très long pour moi j'ai fait semblant de dormir vraiment genre j'étais j'étais comme ça mais non mais mec dans ce cas-là mec dans ce cas-là fais les choses bien mets-toi un coussin mets-toi sur le côté petit plaid en mode non mais il n'y avait pas de plaid non mais ça se voyait ça se verrait si j'avais pris un plaid et tout donc j'étais resté comme ça et en fait j'attendais vraiment qu'il réagisse et mon pote il met 15 ans à réagir j'avais même mis un coup de coude je me dis frère et du coup ben là ils ont commencé à dire ah il dort ah oui il dort ah non non et là j'étais en mode allez dépêchez vous faites pas chier et tout et j'étais en mode ok on va dans l'autre pièce et tout ok on va dans l'autre pièce en fait c'est une pièce où il n'y a rien donc tu ne veux pas aller tout seul si tu vas tout seul c'est que tu es un mec bizarre en fait donc il fallait tu vois moi je ne pouvais pas partir il fallait que je reste donc du coup j'ai fait exprès de dormir et du coup ils sont allés dans l'autre pièce et ils se sont chopés voilà et oui il fallait que tu sois quand même dans l'appartement exactement c'était très bizarre mais ouais c'est très gênant mais oui voilà et mon pote il m'a remercié de mille feux après quand il m'a dit merci et tout t'es le meilleur il avait compris que tu faisais sans plan de dormir ouais à la fin il m'a dit attends mais mec tu dormais vraiment j'ai dit non il a fait du coup ils se sont barrés de la pièce toi tu fais quoi du coup bah grosse merde je me suis réveillé comme ça j'ai ouvert les yeux j'étais voilà c'est fait voilà t'es resté là bah ouais je regardais la série quoi tranquillou non mais pas ils avaient éteint en plus ils avaient éteint genre je ne pouvais pas rallumer tu vois donc c'est comme une cacahuète oh l'enfer il avait fait l'entremetteur il n'allait pas casser le plan en même temps j'étais heureux pour mon meilleur pote je me suis dit voilà elle a réussi c'est fait et tout c'est tout quoi je suis célibataire tout ça ça me rappelle une sombre histoire mais on en parlera pas là ah ouais je suis resté enfermé toute une journée dans une chambre d'appartement c'est terrible pourquoi pour qui c'est trop long à expliquer c'était pas pour faire l'entremetteur en tout cas ah non 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 c'est juste que la nana ne voulait pas me présenter à un moment de sa famille donc du coup elle fait mais non il y a ma soeur qui arrive ah non faut que je te cache et je suis resté toute une journée tout un après-midi dans une pièce j'avais même pas la clé elle avait enfermé la clé dans la chambre quoi je pouvais pas sortir et il y avait un Vélux voilà donc l'envie de se barrer par le Vélux c'était formidable mais je suis resté dans la chambre t'as vécu la scène des films voilà t'es pas tombé du toit mais non non je suis resté là jusqu'à ce qu'à un moment donné on dégouvre c'est gênant parce que dans les films ils partent tous par la fenêtre ouais voilà en calçon faut pas vous mentir j'ai essayé ah ouais et c'était pas possible quel étage déjà Nanix niveau courage zéro oui voilà directement ensuite on est en maison donc premier étage de deux je me suis dit oh 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 avec mon bol premier étage je vais me péter les deux jambes à tous les coups et voilà quoi donc j'entendais tout de l'autre côté les discussions t'as pas comme dans les films la douée des draps pour faire un tour des cendres non par contre j'ai fait plein de trucs j'ai gratté à la porte j'ai tapé à la porte je fais tomber des trucs dans la chambre mais non et que ça repère que un on sache qu'il y a quelqu'un il y a un chat ici et deux machins non non ne calculez pas ça rigolait hé je te resserre à voir voilà voilà il y a Raleigh dans le chat qui me demande est-ce qu'ils sont toujours ensemble ou pas non bah bien sûr que non bah malheureusement non c'était voilà c'était un crush une attirance plutôt physique pour elle mais pas pour lui c'est triste non ah oui bah oui ah donc elle l'a largué voilà je t'ai tué un petit moment non mais au moins ils ont eu leur petit moment ils se sont fait plaisir voilà quoi non mais en vrai un vrai pote ouais non voilà et par contre dans le chat est-ce qu'on peut le dire est-ce que je suis pas le meilleur pote qu'on puisse rêver quand même il s'est gâché pas mal franchement quand même c'est un sens de sacrifice énorme pour un frère c'est validé de sauter ah t'es bien parti merci pour un frère moi je fais plein de choses tu reviens par la palme merci mes amis je suis comme ça est-ce qu'il t'a rendu l'appareil ce pote oui quand même ah oui non mais on est meilleur pote on coupe même pas les points en fait c'est vraiment j'ai rendu service comme ça lui aussi c'est vraiment en demi pour toi un jour du coup non il a pas fait ça c'est pas pareil d'ailleurs il faudrait qu'il fasse ça un jour voilà écoute cette petite anecdote me donne envie de poser une question qui n'est pas dans le runner mais pourquoi pas nous sommes en roue libre ce soir Laurie oui le pote n'a pas forcément joué les entremetteurs pour toi mais est-ce qu'aujourd'hui tu es en couple ah non je suis célibataire ah bah alors on l'appelle il va jouer les entremetteurs tu as un coeur à prendre donc ouais je suis un coeur à prendre ouais essayez donc c'est dur c'est célibataire depuis je demande pas on demandera après je bois de l'eau on demande après laisse-le boire de l'eau je sens qu'il a besoin de boire de l'eau d'ailleurs il boit de l'eau longtemps je trouve vous savez pourquoi on lui demandera après puisque si vous êtes famille de l'émission vous le savez on aura le love profil de Laurie qui sera fait avant la fin de l'émission bien sûr que si mais non je t'ai pas au courant de ça arrête il y a que des pièges ici Polo Polo oui bonsoir voilà encore une fois les deux lances avec Polo je vais les retrouver à la sortie de l'école alors j'ai rendez-vous là moi justement du coup j'y vais écoute voilà tu n'as plus le choix tu es là avec nous évidemment en toute bienveillance nous ferons ton love profil après c'est l'anix qui pose les questions donc je peux pas il demande ce qu'il veut mais je pense que c'était intéressant de voir ton avant qu'on ait qu'on ait les love stories qu'on ait les conseils d'Elodie de savoir où t'en es aujourd'hui moi j'ai une autre question juste pour finir avec ça et sur l'anedote de l'entremetteur mais en ce qui me concerne moi je l'ai beaucoup fait au collège au lycée pardon j'ai l'entremetteur avec les amis Laurie est-il le meilleur pote résultat d'un sondage Laurie 80% du chat pense que oui merci le chat merci c'est le meilleur pote il y a quand même 17% qui estiment que non oui par contre vous là faut qu'on parle pourquoi j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il aurait pu faire de ce sujet là tu nous racontes cette anecdote là mais est-ce que l'entremetteur c'est quelque chose que t'as fait souvent dans ta journée en vrai vous savez que grâce à moi il y a eu un mariage mais non ah si oui comment t'as fait en fait j'ai inscrit une pote sur une appli de rencontre et c'est tout et du coup je crée son profil et en fait elle a matché avec NK et avec cette personne là ils sont mariés j'étais à leur mariage et le mec il m'a remercié il m'a dit c'est grâce à vous en plus elle était en mode j'ai pas envie j'étais en mode si allez en soirée vas-y je prends j'ai pris son téléphone j'ai l'inscrit et tout c'est horrible j'ai une anecdote pour vous là-dessus là je peux la raconter en plus il l'avait déjà dit dans l'émission mais en effet comme toi j'étais remercié à un mariage parce que le mari et la mariée se sont mis ensemble grâce à moi indépendamment de moi c'est beau mais j'ai une chute horrible la nana c'est sombre je peux rien vous dire la nana c'était une ex avec qui je suis sorti du coup déjà deux fois avant on s'est retrouvé au cinéma une troisième fois elle est venue avec sa meilleure amie je suis venu avec mon meilleur pote de l'époque sauf qu'ils ont accroché sous mes yeux sans que je vois rien à la fin donc lui il était danseur elle faisait de la danse aussi donc le prétexte idéal c'était qu'elle m'envoie un texto pour me dire est-ce que je peux me filer son numéro parce qu'il va à un gars là-dedans c'est moi aussi machin et mon pote trois jours après tu vois sans voir tu te dis non vraiment elle avait fait des efforts de fou parce que les deux fois on s'était séparés c'était de sa faute et pour la fin c'est jamais que de la faute d'une personne on va dire que mais globalement c'était son intention je te vois venir Elodie ça rigole je ne te regarde pas j'avoue je rejoins Elodie avec Nannick c'est toujours la finale j'ai rejoint Elodie en fait je veux dire pourquoi je prends des pincettes et la caméra c'était de sa faute et du coup c'était elle qui était revenue la troisième fois oui bon c'est bon là je sais vraiment ce que je veux etc et donc elle me demande le numéro de portable de mon pote je lui donne et deux jours après deux ou trois jours après il m'envoie un texte il me dit il faut que je te parle il m'appelle il me dit écoute je crois que parce qu'on va garder les prénoms elle a un croche sur moi et il me dit moi je tiens à te le prévenir parce qu'on est potes et entre potes c'est ton meilleur pote c'est un très bon pote à moi c'était ta nana c'était mon ex on devait se remettre en fait on était déjà sortis ensemble deux fois avant et là c'était bizarre le brocode est pas respecté le brocode est brûlé attendez attendez à ce moment là il me dit clairement écoute moi je te dis c'était ton plan là-bas c'était ton ancienne copine etc moi j'y vais pas mais je te préviens parce que c'est un peu bizarre mais les choses au clair avec elle donc voilà respecter le brocode moi j'envoie donc on s'explique ça se passe pas très bien avec la nouvelle évidemment bref et mon pote re deux jours plus tard écoutez bien c'est formidable il m'appelle il me dit écoute j'en ai parlé autour de moi tout le monde est d'accord bon vous êtes plus ensemble je peux y aller quoi je dis mais attends mais non en fait non tu vas pas faire ça il me dit bah si mec en vrai je vais le faire qu'est-ce que t'en as à faire maintenant etc machin donc elle elle a droit à un appel salé de ma part et lui je l'envoie chier et on se parle on se voit plus on se parle plus pendant attends mais là tu la blâmes elle mais attends non mais j'ai blâmé les deux lui il a pris il a pris de fou et puis elle c'est vrai qu'entre temps j'ai eu des messages de sa part j'ai dit écoute c'est pas cool parce que t'as pas été honnête dès le départ t'aurais dû me le dire etc ouais c'est dur et en fait je dis bien que je blâme pas plus elle que lui au passage tu devrais le blâmer plus lui que elle ah tiens sauf que on se tient éloigné pendant un petit moment en fait leur histoire est dure elle est dure elle est dure elle est dure elle devient très sérieuse vrai coup de coeur et en fait plusieurs années après on s'est retrouvé on a discuté de ça donc lui il m'a présenté ses excuses en disant ouais c'est vrai que j'avais déconné mais en fait moi je me rends compte je suis dans une situation où ils ont des enfants ils vont se marier et donc en fait tu te dis bah attends à un moment donné tu pouvais rien faire non mais surtout que tu te dis ok je peux en vouloir à mon pote mais ce genre d'histoire ça arrive combien de fois dans une vie en fait bah moi j'ai refait ma vie depuis en plus par connexion interposée on est resté en contact je suis resté en contact avec cette fille là tu vois etc et bah on est invité à leur mariage et au mariage à un moment donné ils me reviennent en disant et c'est vrai que sans un X c'est horrible et ma nana qui est à côté qui me dit tu dois kiffer ce moment je dis ouais je kiffe de ouf parce que en vrai c'est mignon et c'est beau aujourd'hui mais à l'époque sur le moment c'était sombre mon pote j'en voulais de ouf et elle j'en voulais de ouf aussi j'en voulais aux deux ah ouais c'est horrible en fait c'est à la fois je sais pas si je peux dire le mot beau non au final en vrai au final puisque j'ai l'âme de romantique quelque part et de sensible pour mon coeur en fait je pars du principe que c'est pas c'est pas on a pas eu des griefs et des embouts ou des discussions un peu animées voire même plus qu'animées évidemment je mets des guillemets des biens qu'à l'époque on s'envoyait pas des fleurs parce qu'au final c'est pas gâcher possiblement une amitié ou se mettre une fille ado pour une histoire éclatée derrière t'as des enfants t'es marié c'est une histoire oui en fait je pense que leur rencontre était inévitable parce que là je pense c'était un amour que tu pouvais pas empêcher en fait je pense clairement parce que pour arriver à un mariage des enfants c'est que c'était une connexion assez unique c'est pas une des exceptions du brocode justement bah si justement c'est ça en fait c'est ce qu'on fait après on peut pas connaître le futur mais clairement quand tu veux pas savoir une histoire comment ça va se terminer mais là clairement quand tu vois la finalité tu te dis bon bah ça valait bien ça valait bien voilà un brocode voilà oublié quoi tu vois ce que je veux dire aujourd'hui ça me fait rire oui bah clairement je pense que voilà si ça avait rien donné je pense que ton pote tu l'aurais pu reparler non plus quoi tu vois ce qui est très drôle parce que moi là j'ai dit ça et en fait je t'avais dû lui dire tu aurais dû filer le micro au moment du discours je lui dis bien elle était venue pour moi elle l'a vue il s'est rien passé et oh j'avoue t'aurais dit faire un discours ils auraient tremblé là je vais faire un discours bizarrement que t'étais pas témoin du mariage non mais j'étais bien placé on est quand même bien placé très bien pas témoin mais bien placé t'as déjà été témoin des débuts t'allais pas être témoin du mariage t'allais pas être témoin du mariage t'allais pas être témoin de tout j'ai vu ce que je devais voir voilà c'est tout le reste ça leur appartient ah ouais non c'est une sombre histoire enfin pour toi une sombre qui est devenue très belle oui c'est clair voilà mal commencé et mon pote est toujours mon pote ouais t'as plus de rancœur plus rien toi aujourd'hui en fait c'est parti très vite c'est à dire que tu te poses tu te dis en fait c'est le principe t'es pas forcément amoureux aussi de ton ex aussi ah à ce moment ça m'a bien fait chier quand même oui voilà ouais mais c'est plus une blessure d'égo en fait c'est plus c'est plus qu'elle était revenue on s'est dit cette fois-ci c'est bon on y va vraiment t'as fait l'effort mental de te remettre mentalement avec elle quand elles te trahissent après en fait comme je dis à mon pote c'est surtout c'est le fait que tu viens tu me dis je vais rien faire et deux jours après tu me dis en fait j'y réfléchis ouais tout le monde m'a dit en fait c'est ok ça c'est à chier ça ça c'est horrible donc en soi c'est pas grave ouais ouais je comprends ouais mais c'est juste ça a été très mal fait en fait je pense par rapport à toi l'égo et le petit rancunier que je suis au fond oui oui non mais ça a été mal fait clairement c'est peut-être un peu de ça et bien écoute une histoire d'amour j'ai toujours mis l'anecdote tu le sais assez exceptionnelle et qui me permet d'enchaîner sans transition sur une autre histoire d'amour ou plutôt une section de cette émission qui s'appelle les love stories jingle voilà on parle anglais on se régale on dit jungle mais j'ai déjà dit jingle mais on dit jungle oui bah moi je dis ce que je veux voilà moi je suis moi je suis bilingue très bien tu sais ce que tu veux moi je suis bilingue j'ai même pas proposé à Elodie de faire le jingle je lui proposerai pour l'étape après ça se perd et lui il fera son jingle pour son love profile tout est déjà prévu mais t'as pas lu le runner tout est déjà prévu évidemment je suis pas prêt bravo les amis en attendant que sont-ils devenus on vous a présenté des profils de célibataires durant toutes les émissions précédentes on en est déjà à la saison numéro j'ai oublié quelle saison on était tellement on en a fait saison 4 de ce love talk que du bonheur ça c'est sûr chaque émission on vous présente des nouveaux profils et là avant la fin de l'année il est temps de faire le bilan le gros bilan donc on va prendre des nouvelles de pas 1 pas 2 mais même pas de 3 de 5 de nos célibataires voilà ça va y avoir du travail attention pour voir que sont-ils devenus est-ce qu'ils ont trouvé l'amour est-ce qu'ils sont toujours célibataires est-ce qu'ils sont toujours à la recherche est-ce qu'ils vont bien ça on espère qu'ils vont bien et du coup on va tout de suite commencer nos les nouvelles de nos célibataires avec un appel on rappelle d'ailleurs que durant ces appels et durant ces nouvelles notre love coach qui ouvre déjà son carnet va pouvoir peut-être donner des nouveaux conseils parce que spoiler ils ont peut-être pas tous trouvé l'amour aujourd'hui et on compte sur toi évidemment Elodie pour tes meilleurs conseils on va commencer tout de suite avec un appel vidéo de Florian allo Florian allo ah il est là ah Florian ça va ça fait trop plaisir de te voir ça va très très bien nous toujours tu nous vois Florian parfait ouais parfait je vous vois bien et vous ah bah nous aussi on te voit on te voit voilà tout souriant petite déco au mur très sympathique derrière ouais merci sabre efficace exactement bon Florian ça fait plaisir de te voir en vrai on a présenté ton profil il y a déjà deux émissions on avait eu tes nouvelles tu avais actualisé ton profil la semaine dernière non le mois dernier oui ça passe trop vite voilà sur les bons conseils d'Elodie que tu avais largement remercié je me souviens comment aujourd'hui ça va Florian bah écoute ça va bien j'ai fait quelques rencontres sur Mythique yes ça a pas mal accroché ok du coup on discute sur Whatsapp on a prévu de se rencontrer sans doute en début d'année oh alors alors quand tu dis pas mal de rencontres c'est plusieurs rencontres alors quelques-unes qui n'ont pas forcément toutes abouti mais celle-ci a notamment abouti et bah après de mon côté personnellement j'ai aussi trouvé quelqu'un j'ai un crush sur une personne de mon entourage ok alors déjà un petit message à Régis si on peut augmenter le salon de Florian ce serait fabuleux donc tu as eu une accroche via Mythique et t'as eu une accroche qui s'est passée en dehors c'est ça ? c'est ça exactement donc là t'es là t'es en train de faire des dates qu'est-ce qui se passe actuellement ? on en est où là ? on est comme ça ? on en est où ? tu vois que c'est cool ? bah actuellement je fais quelques dates je papillonne on va dire ah donc t'es plutôt comme ça alors t'étais pas comme ça ? t'étais plutôt comme ça alors ça veut dire que c'est ça tu as rencontré ce célibataire de Mythique c'est ça ? alors pas encore on doit se rencontrer réellement en début d'année c'est ça c'est le rendez-vous l'année prochaine ça il est à l'opposé voilà il est à l'opposé de ma région ah ok donc un peu compliqué d'organiser ça pour demain quoi ouais c'est ça mais je note et là je vois que le regard d'Elodie est en train de pétiller je note que la distance n'a pas été en tout cas rédhibitoire à ce que tu apprennes à connaître cette personne pas du tout pas du tout alors Elodie qu'est-ce qu'on en pense de ça parce que je me rappelle que tu lui avais donné ce genre de conseil mais oui mais je suis tellement contente de ce que j'entends parce qu'il est vraiment en train de s'ouvrir d'explorer d'expérimenter et surtout de ne pas se fermer de porte parce que l'amour est peut-être de l'autre côté de la France et moi je trouve que ça a un côté assez excitant de se donner rendez-vous en gros l'année prochaine l'année prochaine c'est dans un mois mais je trouve ça assez chouette de démarrer 2023 en sachant qu'on a une rencontre qui potentiellement pourra bien se passer donc c'est chouette moi je le sens bien parti je le sens bien parti parce qu'il est en train de s'ouvrir en plus il a confiance c'est génial c'est génial quand on t'a connu Florian t'avais pas cette confiance en toi et c'est génial pour nous de voir où tu en es aujourd'hui ça me donne du bon mot cœur ah mais clairement Florian il a tout écouté il a tout mis en place il est dans le bon état d'esprit du coup ça a nourri sa confiance et là on est dans un cercle vertueux je suis très 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 confiante pour la suite oh là là bravo Florian écoute on croise les doigts on verra bien ce que ça va donner bah écoute franchement alors on espère qu'on aura qu'on aura de tes nouvelles après pour nous l'essentiel c'est que que tu sois heureux que tu trouves l'amour que ce soit avec cette rencontre qui va se faire début janvier ou peut-être alors le crush dont tu parlais il habite plus près de chez toi c'est ça ? ouais en fait c'est un ami à la base et on se cherche un peu ah nanix des conseils là-dessus c'est intéressant alors il y a Dr Love avec nous bonsoir on va l'invoquer évidemment bien sûr j'ai des questions à poser moi aussi par rapport à ça et bah Laurie c'est quoi ta question ? ok en fait donc du coup c'est un ami et forcément les amis on a déjà créé un lien avec un ami et justement si on commence une histoire d'amour avec un ami forcément ça sera un lien assez fort donc très très fort et donc t'as pas peur que du coup le lien avec cet ami prenne le pas sur la personne que tu dois voir du coup en début d'année ? si je pense que ça va jouer en sa défaveur mais mais bon on verra bien après il peut temporiser il est en train de temporiser en fait la question que maintenant je me pose c'est que t'es un peu entre deux pas cette expression j'ai dit deux dossiers on va dire t'es entre deux chaises non mais t'es entre deux histoires potentielles on va dire ça plutôt comme ça à la croisée des chemins est-ce que tu vas attendre peut-être d'abord de voir la personne en début de l'année prochaine avant d'aller plus loin et d'approfondir la situation telle qu'elle pourrait être avec ton ami du coup ouais je vais laisser quand même la chance à celui que j'ai rencontré qui est à l'opposé de moi quand même ok mais tu le sens il y a quelque chose c'est ça ? ouais je sens qu'il y a un truc aussi et avec l'ami c'est sûr qu'il y a potentiellement tu voulais dire moyen ouais c'est sûr qu'il y a moyen en fait avec lui qu'il se passe quelque chose ou c'est juste toi c'était ton intuition mais il n'y a rien encore eu de concret ouais il s'est passé des trucs entre lui il ne veut pas dire 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 après voilà il y a des amis plus plus oui des amis plus plus voilà c'est plus plus c'est plus plus ah d'accord il n'a pas dit plus 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 écoute tant que vous êtes des adultes et que tout le monde est sur la même page d'information et que voilà toi tu ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir je pense que nous de notre côté en tout cas on est en mode feu vert allez croix vers l'avant c'est parti on y va Florian let's go rencontrer l'amour alors soit avec cette nouvelle rencontre soit potentiellement avec ton ami que tu connais déjà mais l'essentiel c'est que tu ailles dans le bon chemin juste un conseil quand on est sur à la croisée des chemins comme ça je me permets Florian mais à la croisée des chemins comme ça ça nous rebooste aussi en termes d'ego et de confiance en soi faut pas que si jamais le rendez-vous début d'année n'était pas n'était pas fructueux et que la relation avec l'ami ne correspond pas à ce que tu souhaitais avoir que dans l'autre sens ça fasse l'effet négatif voilà garde cette belle confiance elle est pas là au hasard la confiance que t'as aujourd'hui t'as quand même beaucoup appris je pense sur toi-même avec notamment les conseils d'Elodie mais je pense aussi avec les expériences que t'as pu faire via les rencontres que tu as faites en ligne ou bientôt en réel et ne perds pas cette expé acquise parce que voilà ça prouve que tu peux plaire parce que je me rappelle ton profil au début voilà vraiment c'était pas forcément gagné que tu en sois convaincue toi et ça il faudra absolument le garder Elodie tu voudrais rajouter quelque chose oui j'ai un dernier conseil pour Florian dans ce que j'entends il y a un mélange de choses entre effectivement peut-être un peu d'ego entre le corps que je perçois en filigrane de ce que tu dis et le coeur et écoute ton coeur et je pense que ça vaut le coup d'aller au bout de l'exploration aussi avec la personne début en janvier ouais début d'année ouais tout à fait parce que je sens que les choses se situent à des niveaux différents peut-être entre les différentes personnes donc voilà suis ton coeur Florian honnêtement ouais ouais ok je pense que je pense que tu vois très bien de quoi on parle et on espère le meilleur pour toi franchement on est tous en train de croiser les doigts là pour que l'amour soit au rendez-vous même voilà Laurie il est prêt à t'envoyer le badge Love Talk si ça marche il le fera je suis tout coeur avec toi en vrai vraiment vraiment cool merci ça nous a fait extrêmement plaisir de te parler et de te voir en forme souriant en confiant c'est vraiment génial merci pour ces nouvelles et bonne chose à toi et bonne fête bonne fête à vous et à bientôt à très bientôt très bientôt bye bye bisous bisous ciao c'est stylé on est passé d'une situation où il a manqué de confiance en soi deux dossiers possibles ah ouais là tu le connais pas mais vraiment c'est la météo le jour et la nuit il vient de loin on a bien travaillé on est fiers il a bien travaillé là pour toi seulement on est déjà sur un dose mais en même temps il y a peut-être un dose en janvier qu'est-ce qu'on fait on attend il faut qu'il t'empo mais non mais j'ai l'impression que comme avec son ami il a déjà plus ou moins consommé et tout je pense que si c'était vraiment aussi incroyable avec son ami il aurait pas cherché à rencontrer une autre personne donc je pense que son ami c'est excuse-moi les termes c'est un attendant peut-être ou c'est une petite histoire qui se présente mais qui va pas forcément donner grand-chose c'est pas mal ce Dr Love j'aime beaucoup c'est pas un charlatan le bougre le bougre c'est pas un charlatan il est vrai j'aime beaucoup est-ce qu'on prendra pas des nouvelles d'un autre évidemment célibataire d'une autre célibataire on va prendre les nouvelles de Laurie mais pas toi j'aime pas cette feinte parce que t'es déjà là oui je suis déjà là ah il y a une Laurie une Laurie oui il y a une Laurie L-O-R-Y elle nous a laissé un petit sonore on a un petit audio effectivement exactement on l'écoute allez c'est parti on écoute Laurie alors bonjour à tous toujours sur le site bien évidemment à la recherche du grand amour dernièrement pas eu beaucoup de temps à accorder pour les personnes souhaitant que l'on se rencontre malgré tout les profils étaient intéressants avec de la discussion c'est vrai que la mise à jour du profil c'est important cibler entre guillemets ses recherches c'est aussi très important et ça permet vraiment d'avoir un retour qui en a l'équation avec ce qu'on recherche mais c'est vrai que niveau professionnel c'est un peu compliqué pour moi et ça me prend beaucoup de temps donc compliqué à tout gérer voilà donc affaire à suivre bon c'est l'embâteau aussi en même temps on n'a pas le temps tu tournes vers moi tu veux savoir ce que j'en pense oui je veux savoir ce que t'en penses déjà on a vu des nouvelles photos oui ça c'est bien il y en avait deux tu peux remettre juste la première parce que j'ai pas eu le temps de la voir Bolo s'il te plaît c'était celle de la dernière fois ah ok d'accord ah oui c'était celle-là oui effectivement alors petite mise en contexte pour Laurie qui hausse Laurie notre invité qui hausse les sourcils il faut qu'on fasse le distingue appelle-moi Dr Love au pire Dr Love Laurie ou au calme ou le type je te vois dire j'ai l'impression que tu dis cette photo est pas ouf oui c'est ça en fait c'est pas qu'elle est pas ouf on me dit elle est fan la photo mais pour des rencontres on n'arrive pas trop à imaginer le visage de la personne voilà donc c'était un des problèmes de Laurie c'est dur de se projeter notre coachée c'est qu'elle voulait pas trop en montrer sur sa réserve elle estimait que ceux qui mériteraient d'en savoir plus en sauraient plus le moment venu c'est marrant ça de ce côté elle voulait pas trop en montrer parce que vraiment quand on ne montre pas trop c'est pas cette partie-là de son corps qu'on ne montre pas on va montrer son visage c'est peut-être le reste qu'on ne montrera pas on mettra une photo on ne montrera pas de silhouette etc là vraiment le visage c'est comme on disait c'est un peu la base quand même parce que tu peux avoir de l'écrit on parle notamment du profil ou de l'audio pour ceux qui l'ont découvert grâce à nous dans l'émission mais il faut les yeux le regard une bouche un visage des cheveux un nez des oreilles ça a l'air bateau comme ça mais on a besoin de se projeter sachant qu'une chose importante c'est que même quand on a une photo d'une personne en réalité on ne la visualise pas vraiment telle qu'elle est il y a la photo et le réel donc c'est presque parfois deux choses totalement différentes avec ou sans filtre j'ai l'impression que on va pas rentrer la temps on va pas rentrer la temps je vous laisse finir je vous aurai la question après j'ai l'impression que cela dit même si apparemment Laurie notre coachée n'a pas eu le temps de faire de rencontres je sais pas ce que t'en penses Elodie mais moi j'ai l'impression qu'elle a quand même écouté nos conseils qu'elle a actualisé son profil et qu'elle y a vu une différence oui moi je crois qu'elle y va lentement mais sûrement et qu'elle y va c'est à dire petit à petit elle fait des pas elle s'ouvre elle s'est ouverte la dernière fois on a vu qu'elle avait commencé à s'ouvrir là on sent qu'elle s'ouvre un petit peu plus et surtout qu'elle commence à avoir les bénéfices des pas qu'elle est en train de faire maintenant vu qu'à chaque fois je donne le prochain pas on va continuer Laurie maintenant tu dis chercher le grand amour et en même temps tu dis que t'as pas le temps là j'ai envie de te mettre face à tes contradictions et face à ton sens des priorités parce que tu peux pas à la fois vouloir le grand amour et à la fois le mettre en second ou en troisième dans ta liste des priorités donc on sait très bien que le côté j'ai trop de boulot c'est quand même un peu une excuse souvent alors je dis pas que t'as pas de boulot mais je dis que vraiment si tu cherches le grand amour ça peut pas passer en dessous de la pile et peut-être qu'il faut que tu réalises ça pour ton prochain pas et bah le dieu me l'a enlevé de la bouche c'est vrai que quand tu m'as demandé mon avis c'est ça qui m'a choqué le plus plus que les photos parce que normal Laurie l'avait jamais vue mais c'est hyper contradictoire de dire on cherche on a des gens qui me contactent etc mais j'ai pas le temps donc ça veut dire que c'est jamais vraiment une priorité pour toi tu trouves pas le temps de répondre aux gens engager une conversation ça engage pas plus que ça forcément un rendez-vous derrière un resto à une sortie un cinéma ce qu'on veut etc si au bout d'un moment tu rencontres pas la personne les personnes se lassent oui mais tu peux quand même entretenir une discussion avec elle et envisager après de les voir une fois que tu as du temps et le temps tu peux en trouver comme on dit voilà le temps après tu l'aménages un petit peu comme tu veux moi je vais même aller plus loin rencontrer quelqu'un ça peut prendre une heure qui n'a pas une heure dans sa semaine dans son mois dans son année alors dans la semaine ça dépend vraiment non mais tu vois quelle que soit l'échéance à un moment on a le temps de rencontrer donc mais je crois qu'elle est en train de faire un pas en tout cas surtout l'encourager parce que je sens qu'elle est en train d'ouvrir des portes quand même si tu as envie de trouver l'amour il faut que tu aies ce temps-là tu peux pas normalement il faut trouver une heure dans ta semaine comme tu dis ou dans ton mois sinon c'est pas réaliste d'avoir ce projet-là oui ça c'est sûr en vrai quand tu es en couple de toute façon il faut au moins un peu de place pour ton couple donc il faut laisser du temps dans tous les cas donc si tu es en mode je travaille trop et que tu cherches l'amour tu ne pourras pas assumer ton amour déjà si tu es en couple et que tu n'as pas le temps pour lui toi c'est quelque chose où tu fais attention d'essayer de garder du temps pour l'amour ah bah oui clairement après on a toutes des périodes de rush au travail mais oui il faut du temps pour être avec la personne qu'on aime parce que sinon ça ne sert à rien en fait d'être en couple il faut des concessions des deux côtés quoi j'aime bien ah j'aime bien Laurie la palme on est presque ça avait très mal démarré mais franchement c'est propre c'est démarré sur un fail mais c'est bon c'est propre c'est propre allez on va retrouver un de plutôt une de nos célibataires à savoir Valentina et si je dis ça c'est parce qu'elle est déjà connectée elle est là elle est là salut Valentina comment ça va salut ça va et vous très bien ça va très très bien ça fait plaisir de te voir Valentina écoute on prend un petit peu des nouvelles de toi depuis les je pense regarder l'émission voir les conseils que Elodie évidemment t'a distillamment donné qu'en est-il de ces conseils est-ce que tu as modifié les petites choses et depuis qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie alors j'ai modifié d'accord parce que justement pour les photos on disait que j'étais trop au mode on tape la pause tout à fait du coup j'ai essayé de mettre pardon pardon on a dit les termes pardon 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 c'est vrai que les photos sont chouettes mais on te retrouvait pas au naturel voilà non mais moi je suis je suis très je rigole aussi beaucoup de ça donc ne vous inquiétez pas ok et du coup j'ai essayé de mettre des photos qui étaient un peu plus naturelles d'accord donc voilà et après dans la description j'ai pas j'ai enlevé le truc j'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes parce que c'était trop général ok du coup je suis allée un peu dans spécifique mais j'avoue j'ai pas écrit une grosse description mais j'ai essayé de faire un petit pas quand même ok il y a déjà du changement bravo t'as fait les efforts t'as pris le temps de modifier d'écouter d'écouter ce qu'on t'a dit enfin il n'y a pas besoin de faire très long dans la description mais juste au moins de clairement expliquer ce qu'on cherche plus que juste rencontrer de nouvelles personnes et est-ce que ça aboutit sur des messages des rencontres oui des dates peut-être alors je vous avoue que c'était un peu la haisse ok parce que en gros c'est pour être honnête j'ai eu pas mal de prises de tête pas de ma part je suis très chill ok mais en fait voilà il y avait certains parce que je répondais pas à la seconde près du coup il me disait mais t'es en ligne mais tu réponds pas mais pourquoi tu réponds pas et le problème c'est quoi c'est que cette personne là elle m'écrivait quand moi j'étais en train de regarder votre émission il y a un mois du coup j'étais concentrée sur l'émission et du coup je pouvais pas répondre ah c'est ma faute bah non bah non et du coup du coup à un certain moment il m'a pris la tête et moi j'ai dit voilà c'est moi je suis quand même une personne très chill très good vibes et les prises de tête comme ça dès le début non et après j'ai retrouvé quelqu'un que j'ai déjà rencontré sur jamais mais j'ai lui écrit du coup je lui ai dit qu'on s'est déjà peut-être rencontré et tout et j'ai jamais reçu une réponse donc vous comprenez ma haisse maintenant ok et du coup voilà du coup j'ai eu deux trois encore prise de tête et après c'est drôle parce qu'avant vous parlez de distance et je sais pas moi je veux plus trouver quelqu'un peut-être vers Genève vers la Suisse et là j'ai plus aussi trouver des gens que ce soit à Lyon à Paris etc donc voilà du coup quand vous avez parlé de ça avant ça m'avait rigolé j'ai dit ok ça c'était le point que je voulais toucher et distance doesn't matter ouais ok ok donc ça t'es prête peut-être à faire ce genre de concession alors bah en fait le problème c'est que j'ai déjà vécu ça d'accord j'ai déjà vécu une relation à distance avec quelqu'un qui était à Lyon et moi j'étais à Lausanne à cette époque là et c'était super mais c'était les trajets aucun des deux voulait bouger donc à un certain moment bah ça s'est terminé même naturellement ça s'est érodé quoi parce que ça fatigue les trajets alors que attends Lyon-Lausanne c'est combien de temps ? Lyon c'est au centre bah en train c'est genre 4 heures ah 4 heures ah ouais et en blabla car parce que moi je prenais blabla car parce que j'étais étudiante à l'époque aussi du coup ça me faisait des fois 5-6 heures c'était quelque chose alors Elodie je te vois secouer la tête je me permets de donner la parole à notre love coach qu'est-ce qu'on t'est bien de ce bilan ? apparemment Lausanne Lyon c'est pas loin mais moi ce que je vois c'est qu'elle a joué le jeu elle a commencé à tenir compte moi je trouve que c'est une chouette démarche je sens qu'elle a encore un petit peu de chemin à faire mais pareil comme Laurie petit à petit les choses se font il y a quelque chose de très important en fait j'ai hoché la tête parce que on peut pas vivre sa vie amoureuse présente avec le rétroviseur et ça c'est quelque chose que j'avais repéré chez toi déjà la dernière fois et je vais te le redire cette fois comme ça j'en crains en face à face je vais te le dire les yeux dans les yeux tu es très marqué par ce que t'as vécu avant et on a tous tendance à être marqué par ce qu'on a vécu avant mais c'est pas parce que tu as vécu une relation à distance qui a pas été simple ou qui a été fatigante ou qui a pas forcément marché que ça se réparait aujourd'hui à chaque fois que les gens sont différents et que toi aussi t'es différent tu as évolué tu n'es plus forcément la même toute la donne change et ça c'est important que tu sortes de ce réflexe que tu as de faire référence en permanence au passé comme si c'était une vérité pour le présent ou pour l'avenir parce que c'est quelque chose qui ferme là aujourd'hui ne commence pas à anticiper sur ce que ça pourrait donner vis les choses t'as raison de fermer certaines portes quand c'est juste quelqu'un qui va te faire des reproches alors que vous n'êtes même pas rencontré juste parce que t'es en ligne ça c'est pas possible en revanche ouvre un peu plus petit à petit le reste parce que aujourd'hui c'est pas hier et demain se construit avec aujourd'hui et pas avec hier moi j'ai deux choses j'ai deux choses à dire première c'est que l'autre édition quand tu parlais justement de ça je me suis dit mais elle est juste dingue elle me connait pas elle connait pas ma vie et en fait t'avais ciblé exactement tous les points et moi j'étais là c'est juste incroyable et deuxième chose c'est quelque chose qu'on me reproche énormément que les hommes me reprochent énormément là juste cet après-midi il y a quelqu'un qui me l'a rapproché encore c'est en fait c'est un cap que moi je dois passer c'est c'est le cap justement du passé et c'est quand même lourd et j'essaye d'aller de l'avant mais le problème c'est que j'ai entre guillemets un peu le poids du passé qui me retient donc voilà j'essaye un peu de faire les j'essaye de de ramer de passer et de laisser un peu le passé c'est quelque chose que tu peux partager avec quelqu'un que tu vas rencontrer mais c'est juste qu'il ne faut pas que la personne ait le sentiment de payer un peu les pots cassés des personnes d'avant c'est à dire que personne aujourd'hui ne va te dire enfin personne de sensé en tout cas qui s'intéressera à toi ne va te dire non mais moi ton passé je m'en fous tes histoires etc ne m'intéressent pas ce n'est pas vrai si la personne s'intéresse à toi elle va s'intéresser à toi dans ton ensemble donc elle va écouter ce que tu as à lui dire et ce que tu as vécu vous allez partager échanger si elle a le sentiment par contre qu'elle doit débloquer des choses chez toi parce que un tel ou un tel a fait ça de mal et c'est vrai c'est possible les gens ne sont pas des médicaments en fait donc à force il y a des gens qui s'accrochent parce qu'ils ont c'est quelque chose qu'ils aiment être être des pansements pour les gens etc ça les rassure aussi mais dans la globalité les gens n'aiment pas ça parce qu'au bout d'un moment tu le payes et enfin c'est dur de devoir toujours ramer expliquer justifier devoir faire des efforts sur des choses sur lesquelles en fait tu se rends compte que c'est pas lié à ton caractère mais lié à des traumatismes du passé je parle je vois Elodie qui fait je suis trop content je marque des points c'est incroyable ce qu'il a dit c'est incroyable je crois que c'est la plus belle chose que tu lui ai dit encore une fois c'est peut-être parce que moi je l'ai vécu ça et indirectement je l'ai fait aussi vivre à des gens je me permets de dire ça parce que je suis peut-être un peu bien placé pour en parler un pour l'avoir vécu deux pour l'avoir fait subir à des gens au final on essaie tous de se protéger derrière des choses certains vont être mystérieux le mystère dans les saisons précédentes d'autres vont être en mode oui non mais moi vous êtes tous pareils les mecs vous êtes tous pareils les femmes non je vous mets dans telle ou telle case mais à l'arrivée c'est juste d'une bulle de protection que tu te mets en fait les gens ne voient pas vraiment qui tu es au fond et le problème c'est que tu vas passer à côté de beaucoup de choses et tu vas te fermer beaucoup de portes et ça le déclic on peut faire autant d'émissions qu'on veut ça ne peut venir que de toi ça sent le vécu incroyable c'est ça justement je ne m'attends pas à ce que les autres en fait me soignent et même moi cette personne là aujourd'hui moi j'ai dit mais jamais de la vie j'ai envie de te faire mal c'est pour ça que c'est à faire que soit on aille lentement soit en fait on met en pause pour le moment c'est juste parce que je ne veux pas faire payer aux autres ce que moi j'ai vécu dans le passé c'est quelque chose que moi je dois résoudre d'abord moi avec moi-même et du moment où j'aurai résolu ça je pourrai être avec quelqu'un et je ne lui fais pas du mal en fait je pense que t'as tout compris après entre le comprendre et le mettre en oeuvre il peut se passer du temps ou voilà déjà tu l'as là après voilà ça va prendre du temps mais c'est ton chemin et ça se fera à la vitesse à laquelle ça doit se faire l'essentiel c'est moi je me suis souvent dit ça dans ma vie quand je sais qu'il y avait des trucs à résoudre quand ça allait pas tout changer du jour au lendemain mais j'étais en chemin et être en chemin pour moi c'est ce qu'il y a de plus important peu importe le temps que ça prendra c'est pas grave t'es en chemin et pour revenir à ce que tu disais sur les prises de tête parfois on peut être les hommes en général on peut être très chiant très relou parce qu'on manque de patience donc je ne sais pas de la défendre non mais attends le mec des messages là il est indéfendable oui ça c'est red flag total le mec du début là ça c'est un mec possessif de ouf c'est red flag c'est règle red flag on ne va pas le défendre si dès le début le mec il dit ils ne font pas vite je ne pourrais pas le défendre non le mec est déjà à fond tu ne peux absolument rien faire non c'est red flag non c'est ça est-ce que Laurie t'as déjà vécu des traumatismes en amour qui t'ont un peu marqué ou t'as eu de la chance non 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 vraiment pas en fait ça vient de moi en fait comme à Dynamics en fait moi aussi j'avais des problèmes du passé qui m'ont qui m'ont vraiment bloqué sur plein de choses et en fait comme je ne me rendais pas compte je me disais que c'était l'autre le problème et je lui reprochais des choses qui en fait moi en fait soit me frustraient ou que j'enviais mais que je n'arrivais pas à comprendre que j'enviais la chose etc et en fait je lui mettais mes charges mes problèmes je lui mettais dessus et forcément à ce moment-là ça ne marche pas du tout il y a des disputes etc mais après quand tu prends du recul et que tu essaies de comprendre en fait ça se débloque et tu comprends plein de choses et tu te dis en fait c'est moi c'était lié à moi c'était lié à mon enfance c'était lié à ça et moi je sais qu'un des plus gros problèmes qui en fait ont engendré plein d'autres problèmes c'était le point de départ c'était la confiance en soi et le problème de confiance en soi ça crée plein de problèmes si tu n'as pas confiance en toi tu vas être insécure tout le temps tu vas être jaloux tu vas pas oser faire des choses du coup ça va en fait ça s'enracine dans plein de problèmes différents et moi c'était un peu mon gros problème en amour parce qu'au final c'était un problème qui n'était pas lié à l'amour à la base la confiance en soi mais en fait ça t'impacte dans plein plein de secteurs l'amour le pro et tout et justement si tu n'identifies pas ça le souci c'est que tu vas toujours en vouloir à l'autre sur des choses et tout et en fait ça sera juste toi le problème mais il a fallu que tu prennes le temps de faire malheureusement pour le comprendre il te faut des claques c'est avec les claques que j'ai eu à travers différentes histoires que j'ai compris ça j'ai pas compris ça d'un jour au lendemain comme ça merci pour ton expérience aussi merci à toi Valentina c'est bien toi Valentina merci de ces nouvelles on écoute on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite on espère avoir de tes nouvelles il n'y aura pas que des relous tu viens d'explorer ils sont pas tous relous voilà prends soin de toi et on te souhaite vraiment le meilleur merci pour tout merci beaucoup ciao bon c'est pas que du négatif et ça ça fait quand même c'est la chose la plus sensée belle que j'ai dite je te jure que là j'ai vu tes paroles comme je bois de l'amour dans cette place malheureusement je suis obligé de vous le dire vous me navrez vous n'écoutez pas assez dans cette émission non moi je pense que justement toutes ces émissions qu'on a fait ensemble pour la première fois je t'ai écouté comme j'écoutais l'audi et ça veut dire beaucoup il est vexé mais il va s'en remettre non non ça va très bien nous allons prendre maintenant des nouvelles c'est la nouvelle de Lauriane nous l'avons eu au téléphone enfin au téléphone de la Guadeloupe voilà de la Guadeloupe elle nous a appelé la dernière fois elle nous a pas appelé de Guadeloupe je sais mais Lauriane pour moi c'est la Guadeloupe Lauriane c'est la Guadeloupe voilà je vais tourner un petit peu l'écran voilà on a une photo de Lauriane pour que vous la remettiez en tête je découvre j'ai un texte voilà elle nous a laissé un message je vais vous le lire on est parti donc Lauriane qui nous dit je n'avais jamais utilisé de site de rencontre parce que j'ai été mariée de nombreuses années mais aussi parce que cela ne m'avait jamais attirée plutôt inspirée par la magie potentielle d'une rencontre imprévue qui peut tout changer ah la fameuse j'ai essayé une première fois je n'étais pas très à l'aise j'ai rapidement rencontré quelqu'un avec qui je suis restée environ un mois cela m'a confirmé que l'alchimie avec quelqu'un ne dépend pas de critères objectifs alléluia c'est expérimenté cette expérience m'a fait réfléchir je suis restée plusieurs mois sans avoir envie de faire de nouvelles rencontres en septembre quand vous m'avez recontactée j'étais prête à faire une nouvelle tentative et Elodie m'a convaincue que j'étais prête j'ai essayé de changer mes filtres pour mieux sélectionner les hommes qui pourraient me correspondre et je crois que j'ai échangé avec un ou deux hommes j'ai mis fin aux échanges avec l'un d'eux quand j'ai compris qu'on ne recherchait pas le même type de relation et pour le deuxième on devait se rencontrer mais après quelques semaines d'échanges j'ai bien senti cela ne durerait pas beaucoup plus longtemps que la fois précédente c'est difficile car bien sûr j'aimerais trouver quelqu'un qui me plaît physiquement mais surtout quelqu'un qui me comprenne avec qui je pourrais avoir des échanges stimulants et enrichissants je suis une femme moderne même si je ne suis pas fan des sites de rencontres et peut-être que l'homme moderne que je recherche n'existe pas en tout cas je vis assez bien d'être seule et mieux qu'avec quelqu'un qui passerait à côté de moi ou me réduirait à mon physique je reste à votre disposition pour tout complément ou pour approfondir un point ou un autre en tout cas merci pour votre confiance merci à toute l'équipe que j'ai trouvé très sympa et bonne continuation à tous ah j'ai un petit pincement j'ai un petit pincement au coeur Laurie Achaud Achaud c'est une personne qui mérite qui mérite de découvrir l'amour et qui en fait cherche plus un esprit un cerveau plutôt qu'un physique d'après si j'ai compris donc en fait son problématique à elle c'est de trouver une personne à qui elle s'entendra à qui elle pourrait s'entendre et j'ai l'impression que les hommes du coup ça parle beaucoup de physique donc elle a beaucoup été approchée par rapport à ça que la personne avec qui elle a parlé lui a dit qu'elle ne cherchait pas la même chose donc sûrement que la personne cherchait quelque chose de moins sérieux qu'elle donc elle est face à cette problématique qui arrive à pas mal de personnes en fait des personnes qui qui ont un physique plus standard on va dire dans le standard de beauté actuel ont ce problème là c'est justement les personnes qui sont attirées que par le physique qui ne cherchent pas à connaître ce qu'il y a derrière justement le physique ils ne veulent pas construire surtout c'est ça il ne faut pas construire aussi après le truc là avec Laurie j'ai l'impression que elle a lâché l'affaire je ne sais pas en fait on est un peu dans ce qu'on avait vu les fois précédentes même si je sens pareil elle avance elle avance mais ce que je sens c'est que chaque discussion ou rencontre potentielle ou rencontre consommée la met dans des attentes qui créent de la déception et c'est ce que je lui avais dit la dernière fois si vous vous souvenez et je le sens encore dans ce qu'elle a écrit c'est à dire que elle a envie mais elle n'y croit pas vraiment elle a peur d'être déçue et en même temps à chaque fois elle projette un petit peu et je crois que je vais peut-être lui redire quelque chose que je lui ai déjà dit mais je crois qu'elle doit vraiment pas se décourager et arrêter de croire que c'est forcément dès qu'on discute avec quelqu'un ça y est ça devrait être la personne avec qui on va faire quelque chose les rencontres mais c'est pareil si elle se promène dans la rue elle fait encore une différence entre les applis et se promener et rencontrer quelqu'un comme ça ce qui est dommage parce que la rencontre elle est tout aussi touchante la rencontre elle peut être tout aussi magique et surtout c'est ce que j'avais déjà dit avant d'avoir la rencontre il y a les rencontres et là je pense qu'à chaque fois ça lui fait quelque chose de l'ordre de la déception qui enlève un peu de confiance et qui l'éteint un peu plutôt que de la booster et d'être dans cette curiosité cette découverte avoir envie d'explorer d'autres personnes c'est pas grave que ça le fasse pas avec quelqu'un c'est pas grave que ça n'aille pas plus loin mais ce qui m'embête dans ce que j'entends c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois ça l'éteint un peu plus alors que ça devrait pas être ça je vois des retours en arrière le sentiment qu'elle me donne c'est qu'elle cherche toujours la rencontre le coup de foudre la grande histoire d'amour et le truc c'est que déjà d'une part parfois ça arrive et c'est magnifique et c'est beau mais ça arrive pas à tout le monde ça arrive pas à chaque coin de rue sinon on serait les premiers ça n'arrive pas comme dans le film malheureusement après il y a des belles histoires qui se créent juste par rapport à la fréquentation tu parles à la personne longtemps et là il y a un déclic et du coup c'est incroyable c'est ça parfois l'histoire elle n'est pas grande au début elle n'est pas forcément incroyablement belle au début elle le devient au fur et à mesure elle est peut-être même plus belle que si elle était un simple coup de foudre il ne faut pas qu'elle se décourage parce que je pense qu'elle va trouver maintenant il faut qu'elle fasse entre guillemets peut-être le deuil d'un truc dans sa tête et dans son cœur c'est que la façon avec laquelle elle voudrait que ça arrive ne risque pas d'arriver peut-être ça arrivera différemment je souhaite que ça arrive comme elle le souhaite mais il faut qu'elle accepte le fait aussi que ça peut arriver différemment disons que je crois qu'elle a une vision très fantasmée de la vie amoureuse et une vie amoureuse c'est fait de plein de choses une vie amoureuse c'est fait de grandes histoires de petites histoires d'histoires longues d'histoires courtes et c'est toute cette richesse qui nous nourrit pour qu'on vive bien notre vie amoureuse et là elle est focalisée sur un type de rencontre avec en plus la croyance que effectivement la grande histoire il faudrait que ça soit celle-là et il faudrait que ça arrive tout de suite et il faudrait qu'on s'en rende compte tout de suite ça fait beaucoup de paramètres qui sont très fantasmés et moi j'ai envie qu'elle ouvre un petit peu son champ des possibles et qu'elle se rende compte qu'une vie amoureuse épanouie c'est fait de plein de choses et de plein de choses qu'on ne décrète pas forcément au départ voilà j'espère qu'elle nous écoute ce soir j'espère aussi moi Lauriane je te dirais juste un dernier truc le positif appelle le positif moi j'en suis convaincue dans la vie c'est que quand tu veux que quelque chose arrive il faut le je crois que ça s'appelle the manifest ils disent ça les américains genre manifeste-le et de te voir te refermer plutôt que de t'ouvrir je pense que malheureusement ça va faire l'effet inverse de ce dont tu rêves donc même si c'est difficile on te l'a dit plusieurs fois et le dire ce n'est pas aussi facile que de le faire mais il faut y croire voilà lâche pas l'affaire il faut y croire et que ce soit sur Mythique ou dans la vraie vie on espère vraiment que tu auras cette nouvelle rencontre qui va te refaire y croire même si ce ne sera peut-être pas la rencontre et on l'a dit plusieurs fois il y a des rencontres avant la rencontre et ça ne veut pas dire que ça enlève du poids à la rencontre et surtout il y a de la joie moi j'ai envie Lauriane que tu sois un peu plus dans la joie dans le jeu dans le bon sens du terme dans la légèreté dans le bon sens du terme aussi parce que c'est tout ça et le manifeste dont tu parles c'est la loi de l'attraction mais c'est vrai quoi qu'il en soit quand on est dans cette joie ce jeu cette découverte cette ouverture il y a des bonnes choses qui se profilent alors il faut retourner dans ce cercle on va prendre des nouvelles d'un dernier célibataire et ce n'est pas n'importe lequel on a eu de ces nouvelles plein de fois Nanique si je te dis Benjamin tu me dis Benjamin moi j'avais envie de dire notamment massage on va prendre une parole pour la première fois c'est quoi c'est le Benjamin il est en direct il est même là on va pouvoir en savoir plus sur les massages peut-être il est là Benjamin est-ce que tu nous entends ? coucou salut salut Benjamin bonsoir comment tu vas ? ben pas de mood quoi oh non et il nous dit ça avec le sourire c'est ça qui est incroyable toujours mais bon il faut garder le sourire t'as bien raison alors Benjamin on a déjà on avait présenté ton profil les rencontres il y avait eu une rencontre nous ça nous a marqué tu nous excuseras mais qui avait terminé par un massage notamment on avait pas eu trop trop la suite on s'est arrêté juste au massage je te cache pas qu'on a fait plein de scénarios incroyables de notre côté mais on a été au massage il y a eu un massage on a choqué des bisous et après voilà c'est fini comme ça d'accord ok parce qu'après j'ai plus une nouvelle de lui on avait imaginé comme dit Dina un scénario comme ça oui c'est vrai que ça s'imaginait peut-être comme ça est-ce que tu es toujours sur les applis de rencontres Benjamin ? toujours ok est-ce qu'il y a des messages en ce moment qui s'échangent est-ce qu'il y a eu des rencontres récemment ? il y a deux semaines de stage fin novembre j'ai eu un date à l'extérieur dans une brasserie on a plein d'air ensemble d'accord et ça s'est bien passé mais le lendemain plus de nouvelles donc voilà alors ça veut dire quoi plus de nouvelles ? ça veut dire ghosté des messages ? ça veut dire quoi ? ah oui ghosté je lui ai envoyé un message il ne m'a plus répondu plus de nouvelles il ne t'a plus répondu 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 là au moment où on se parle tu n'as plus de nouvelles de lui ? plus de nouvelles de lui depuis deux semaines depuis qu'on s'est vu pas ouf et toi pour toi ça s'était bien passé le date ? oui ça s'est bien passé en plus j'étais dans d'autres circonstances qu'on m'avait conseillé donc je suis allé voir un verre dans un lieu public d'accord le ghosting c'est pas possible si la personne ne nous a pas plu ou si on n'a pas envie de persévérer ou si on n'est pas sur la même longueur d'onde je crois que c'est important de le dire donc c'est un message que se passe aux autres pas à toi Benjamin mais que je passe à tout le monde maintenant Benjamin ne prends pas cette expérience malheureuse avec cette personne qui ghoste pour une généralité de se dire finalement j'essaye de faire différemment et le résultat est le même non c'est pas pareil parce que c'est pas la question que tu sois allé à la brasserie plutôt que de faire un massage là t'es tombé sur quelqu'un vraisemblablement qui était pas top pour autant le conseil qu'on t'a donné c'est quand même le bon moi je crois qu'il faut c'est un peu la même chose que précédemment avec Floriane je crois qu'il faut que tu sois moins défaitiste tu vois je sais que t'as vraiment envie je sais que t'as vraiment envie de rencontrer quelqu'un peut-être que tu te sens frustrée que ça soit pas encore le cas mais je crois que ton bad mood mais oui je sais bien je sens bien mais je crois que ton bad mood justement il entretient aussi un petit peu ça et évite de faire des raccourcis pas de te dire tu vois quoi que je fasse ça marche pas non c'est pas vrai c'est pas vrai et là t'as pas eu de bol t'es tombé sur quelqu'un de pas très honnête et pas très sympa mais ça veut pas dire que ça va se reproduire Benjamin je crois que c'est important que tu ne vois pas chaque situation en noir et que tu ne la généralises pas à tous les possibles qu'il y a pour toi et puis les relations que t'as en principe elles sont censées te donner de l'XP l'expérience aussi par rapport aux gens que tu vas rencontrer etc je pense que parfois t'es un peu en mesure de pas de savoir comment ça va se terminer parce que ça personne personne n'est devin sinon on serait tous millionnaire ou milliardaire au loto n'est-ce pas mais peut-être de te préserver un peu plus de ressentir des choses sur la personne qui vont te faire penser que peut-être que là c'est peut-être pas la peine que je me projette plus que ce que la personne me donne actuellement parce qu'il n'y a peut-être pas la matière A je pense qu'il faut que tu sois un peu plus à l'écoute plus analyse sur les relations que tu as juste de simplement les vivre à fond en te disant chouette celle-là ça va être la bonne après moi j'y crois tout le temps toutes les personnes que je rencontre j'ai un reset dans un bouton tout ce que j'ai vécu dans le passé je ne l'applique pas je ne vais pas y penser qu'il va me faire la même chose ou quoi que ce soit pour moi la personne pour moi elle a toutes ses chances je ne vais pas me mettre des barrières ou quoi que ce soit vous voyez ce que j'en peux dire oui bien sûr tu n'amènes pas de bagage justement dans une nouvelle relation mais ce n'est pas forcément je vois très bien ce que tu veux dire quand je t'ai dit ça ce n'est pas forcément amener un bagage ou être là en mode ah il a dit ça ça me rappelle c'est juste que dans l'ambiance dans le ressenti plus que dans ce que la personne va faire c'est un ressenti global dont je te parle je pense que tu es aujourd'hui en mesure aussi d'arriver pas à te projeter mais à ressentir si ça va être exactement ce que tu veux ou pas moi je parle vraiment de te préserver parce qu'au final le fait que tu fasses un reset c'est magnifique le fait que tu ailles que tu sois toujours déterminé motivé c'est magnifique après il y a aussi comme tu dis après l'état dans lequel on te retrouve le côté bad mood ça au bout d'un moment tu as un coeur comme tout le monde ça fait mal ça fait chier ça fait déprimer ça fait se poser un milliard de questions de se remettre en question parfois il faut se remettre en question d'ailleurs c'est aussi une partie des conseils qu'on a pu te donner pour que tu améliores ton profil et ta façon d'aborder les dates ou l'amour au global mais aussi à un moment donné où tu ne vas pas pouvoir te mettre en question sans s'attendre ça peut aussi le problème ne vient pas forcément de toi ou de ton approche ça peut aussi venir des autres et de ce que eux ce dont ils aspirent c'est peut-être sur le même ça peut venir de la conjoncture c'est peut-être pas le bon moment c'est la vie c'est pas ta faute c'est pas forcément la faute des gens mais c'est ça voilà donc malheureusement tu n'es peut-être pas dans le bon moment moi j'ai envie de t'envoyer de l'espoir voilà je t'envoie une dose d'espoir voilà c'est gratuit prends c'est de la part de toute l'équipe du Love Talk parce que ça fait quand même quelques temps qu'on te suit et on n'a pas on n'a pas perdu l'espoir du tout ça nous fait plaisir de te voir aujourd'hui en appel et je pense que nous on y croit pour toi alors crois-y pour toi aussi ok merci ça nous fait plaisir merci à toi Benjamin prends soin de toi pour ces fêtes de fin d'année et on espère avoir des nouvelles très vite nous aussi bonne fête ciao 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 ah il n'est pas bien c'est pas facile il n'est pas bien point positif on sait comment ça s'est fini pour l'histoire du massage point négatif c'est bien que le mood change un peu et c'est ça non mais il faut qu'il garde le même état d'esprit mais qu'il arrive à un petit peu anticiper les bons les bonnes fins quelque part il peut être en mesure je pense d'avoir l'expérience de ressentir un peu que ça va peut-être pas aller plus loin que ce qu'il espère et être un peu moins déçu de se protéger un peu plus en fait je crois que le bon curseur et je fais un mix entre ce que j'ai dit à Lauriane du coup et à Benjamin le bon curseur c'est à la fois de croire dans la possibilité de rencontrer l'amour globalement mais d'avoir moins d'attentes à chaque rencontre ok parce que c'est pas pareil croire et avoir des attentes et là je sens que on est un peu dans la même chose qu'avec Lauriane c'est à dire que à la fois il y croit pas vraiment et à la fois il a trop d'attentes sur chaque rencontre donc on va revoir un petit peu le curseur alors moi il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer sur le chat on a un message de Florian donc notre Florian avec qui on a parlé tout à l'heure qui dit très mignon Benjamin un crossover peut-être entre nos deux élémentaires ils habitent où là les deux ? alors je crois de mémoire que Benjamin est à Paris et que Florian un peu plus loin il est un peu plus il est un peu plus dans le sud en TGV on est à combien en TGV là ? Florian a bien dit la distance n'est pas c'est un obstacle ah bah le DOS là il est incroyable TGV oui Go bah oui il y a peut-être un couple qui va se former ah ouais ce serait super franchement avec nos coachers ce serait incroyable dans le chat on a Doyle 33 000 qui dit moi je le rencontre le Benjamin donc je rappelle du coup pour Doyle et pour tous les autres Doyle du chat que vous tapez .inclamation mythique sur le chat vous avez un code promo pour vous inscrire sur mythique aujourd'hui et vous retrouvez donc comme il l'a dit Benjamin sur mythique puisqu'il est encore inscrit sur le site et vous pouvez le contacter dès aujourd'hui voilà il a envie d'être dans un good mood donnez lui ce good mood s'il vous plaît on y va on y va de l'amour mais oui il a plein d'amour à donner ça se voit en plus mais ouais mais oui ça se voit il est en attente là franchement il a l'air vraiment bien en plus c'est vrai qu'il a envie de donner et je pense il a tellement envie de donner que dès qu'il voit quelqu'un peut-être il veut donner à cette personne là mais forcément ça peut faire peur aussi à une personne en face qui voit une personne qui est trop dans l'attente en face pour moi elle veut tout dire le côté reset ça c'est trop bien par contre oui c'est peut-être moins le cas de Valentina par exemple le côté j'arrive je reset chaque histoire une nouvelle histoire par contre du coup il se donne de la même manière à fondre corps perdu alors que parfois il faut peut-être un petit peu mettre un peu le recul frein il se passe parce que tu mets le recul frein que t'es moins passionné que t'es moins engagé que t'es moins déterminé que ce sera moins beau et que l'histoire sera moins belle juste tu te présentes un petit peu ouais mais en plus surtout pour la personne en face t'imagines voilà toi t'es du style bon bah tu fais un date et tout et t'as une personne en face qui en fait je pense qu'une personne a de l'attente ça se voit quand même tu vois donc t'imagines tu vois quelqu'un qui déborde d'amour et tout bah ça fait peur ça peut faire extrêmement peur attendre beaucoup c'est le meilleur moyen d'être déçu bah oui aussi mais en fait pour les deux il y a un truc effrayant pour les deux l'un il voit une vague d'amour enfin après je sais pas pourquoi la personne a fui mais c'est nul de pas répondre ça c'est très nul ça par contre ghosté ça c'est très nul je peux dire je ne l'attends pas la même chose que toi point oui c'est ça au lieu que de l'essayer avant bah je sais pas les gens ils aiment pas c'est vrai que des personnes elles préfèrent faire le mort que de décevoir directement on les connait ces personnes et dans tous les cas la personne est déçue bah oui je sais on les connait ces personnes parce que quand t'insistes trop c'est quand même de te répondre bah je pensais que c'était clair bah non c'est pas clair c'est quand même pas si compliqué et je pense que ce bon conseil sera retenu et d'ailleurs il est temps de vous donner oh je vais faire une transition incroyable ce soir d'autres bons conseils on passe à la catégorie des love tips et je vais laisser la bosse lancer le jingle jingle on dit jungle là normalement elle est de mon côté c'est tout Laurie fera ce qu'il voudra tout à l'heure je sais pas quoi te dire les love tips donc comme c'est la dernière émission de l'année Elodie va nous faire un petit récapitulatif de ses meilleurs conseils pour s'en sortir au mieux sur les appuis de rencontre là on dit des voilà on a donné des conseils personnalisés à nos coachés parce qu'on commençait à les connaître mais il est temps de rappeler aussi les bonnes bases voilà pour tous ceux qui vont peut-être s'inscrire aujourd'hui parce que vous avez peut-être pris le train en route vous avez pas vu toutes les autres émissions elles sont en replay sur Youtube mais Elodie donc notre love coach on va commencer voilà je m'inscris aujourd'hui ça y est j'utilise le code sur le chat pour m'inscrire sur Youtube on commence on commence par quoi surtout par la création du profil et quel est le mot peut-être pour résumer la création c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé sur toutes les saisons c'est le récapitulatif ouverture ouverture et là si on parle du profil qu'est-ce que j'entends par ouverture j'entends on ouvre une porte une fenêtre aux autres sur soi c'est-à-dire qu'on laisse transparaître quelque chose de soi on se montre et là évidemment j'ai une pensée pour Laurie pas toi mais notre coaché j'ai une pensée pour Laurie et puis pour d'autres qui ont tendance à vouloir se cacher pour d'autres on avait pas l'entrée aussi qu'il n'y avait pas un profil déjà sur les photos à pas montrer ou à se montrer mais dans un environnement qui n'est pas forcément le sien ou à vouloir voilà cacher un petit peu les choses ça vaut aussi pour évidemment le descriptif et ça je crois qu'il faut bien comprendre qu'une appli et une rencontre c'est j'ouvre une porte pour que la personne voit quelque chose de moi donc ça c'est la base il faut accepter de se montrer aussi bien dans les photos que sur le descriptif et de se dire qu'on donne accès à l'autre on commence à donner accès à l'autre ça veut dire qu'on montre tout ça veut dire qu'on dit tout mais on donne un accès c'est la première étape on donne un accès mais quel accès est-ce qu'il faut tout dire est-ce qu'il faut être 100% honnête est-ce qu'il faut mettre en avant seulement ses qualités alors comment on se présente alors le deuxième mot c'est le mot authenticité c'est à dire que on peut pas imaginer faire une vraie belle rencontre construire quelque chose après avec la personne à partir de fake ça n'existe pas c'est à dire que l'amour il se construit à partir de soi et de soi profondément donc on montre et on montre du vrai montrer du vrai ça veut dire je fais pas style j'ai telle vie si c'est pas le cas par exemple là je pense à certaines photos voilà ou j'essaye de montrer que certaines parties de moi parce que je crois que c'est ça que les autres vont aimer et j'ai peur qu'on m'aime pas donc je cache qui je suis vraiment ça veut pas dire pour autant tout dire tout montrer de toute façon tout dire tout montrer c'est pas possible on a toujours une part d'intime ça veut simplement dire que ce qu'on montre est vrai donc qu'est-ce qu'on en pense des mensonges par omission ça dépend de quoi on parle si on est au stade du profil et du descriptif quelque part on ment forcément par omission dans le sens où on peut pas raconter toute sa vie mais en tout cas je crois que c'est une question d'intention je crois que si l'intention est j'ai peur de ne pas plaire telle que je suis ça va biaiser complètement le ressenti du profil et puis ça va se ressentir après sur la rencontre donc ne pas tout dire parce que de toute façon sur un profil on peut pas tout dire ou parce qu'au départ on attend de connaître un peu plus la personne pour dévoiler certaines parties de soi ça c'est normal en revanche penser qu'on n'est pas aimable tel que l'on est et donc il faut biaiser la réalité ça c'est problématique on en pense quoi Laurie parce que je t'ai vu faire une réaction sur l'authenticité oui c'est dur d'être authentique en fait je pense qu'il y a différentes personnes confondent le côté authentique et original parce qu'en fait il y a le côté aussi on se dit oui bah faut être original parce que sinon tu passes par faut se démarquer ouais faut se démarquer et en fait ça ce problème là ça t'oblige justement à pas penser comme toi tu penserais à la base et tu dis et tu cherches des trucs des punchlines des choses des choses à dire et tout qui en fait ne te correspondent pas parce que t'y auras réfléchi mille ans alors qu'en fait ta première pensée c'était ta pensée authentique en fait et ça c'est un peu le problème en fait donc c'est vrai qu'on confond enfin c'est pas qu'on confond les deux mais le plus souvent on doit choisir entre les deux en fait et c'est assez difficile est-ce qu'aujourd'hui t'es sur une appli de rencontre Laurie ? oui et alors est-ce que déjà ce qu'a dit alors là on en est au premier conseil est-ce que ça résonne ? oui ça résonne de fou oui ça résonne parce que c'est vrai que ça résonne parce que c'était un peu ma problématique c'est moi c'était en mode est-ce que je dis par exemple que je suis créateur de contenu que je fais des vidéos et que j'ai une certaine notoriété c'est pas un truc que je veux mettre en avant parce que je me dis ça peut faire comme si je me la racontais mais ça peut être pris comme étant le mec il se la raconte un peu donc je le dis pas tu veux pas être enfin moi je serais à ta place quand j'étais célibataire et que j'étais déjà créatrice de contenu je voulais pas qu'on m'approche pour ça moi non plus non clairement mais après c'est la partie de moi parce qu'en fait c'est 80% de ma vie enfin veux dire je suis constamment en train de créer constamment en train de tourner enfin d'être dans des événements et tout donc c'est vraiment ma vie donc en fait ne pas le dire clairement c'est cacher une grosse partie de ma vie en fait non en soi quand tu commences à échanger avec une personne tu vas dévoiler des choses de ta vie donc tu vas aussi en parler en revanche dans ton cas effectivement je conseille pas de le mettre sur le profil sur le descriptif oui mais dans le travail dans les différents critères où il travaille et compagnie qu'est-ce que tu lui conseillerais toi ? moi je conseillerais pas de mettre en avant mais c'est un peu des conseils qu'on avait pu donner avant de mettre en avant la notoriété mais je le mets pas je le mets pas justement après dans le cadre des échanges que tu as avec les personnes tu vas ouvrir sur ton univers donc c'est normal que tu puisses le faire mais tu vas choisir aussi à qui tu ouvres tout ça mais c'est pas des choses à mon avis à afficher dès le départ de toute façon de manière générale tu vois que t'es une certaine notoriété ou pas moi je conseille pas sur les descriptifs d'aller trop sur le sujet pro d'accord en général en général je trouve pas que ça soit l'information la plus importante ou la plus intéressante et je trouve que ça change toujours un petit peu le regard des gens c'est-à-dire en fonction du métier on va se faire une image de la personne sans vraiment chercher sans vraiment chercher à la connaître et je trouve ça un peu dommage donc moi je conseille pas d'en parler enfin de le mettre en tout cas sur le descriptif peu importe que tu sois créateur de contenu ou boulanger et tout oui c'est ça mais c'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect on a tendance à cataloguer un peu vite c'est vrai c'est vrai oui merci et le mieux c'est que c'est pas fini sur le prochain aspect je pense que ça résonne avec ce qu'on a dit à nos deux derniers coachés qu'on a eu en appel et en nouvelles quel message quelle énergie on transmet sur son profil est-ce qu'il faut faire attention à ça justement ah oui good vibes tu vois on avait bad mood tout à l'heure je serais good vibes maintenant ben oui ben oui parce qu'en soi l'énergie de la rencontre l'énergie de l'amour c'est une énergie good vibes et donc je crois que c'est important effectivement d'entretenir et de nourrir son optimisme ses bonnes ondes et c'est vrai que moi j'ai beaucoup et on l'a vu d'ailleurs j'ai beaucoup vu par ailleurs mais j'ai beaucoup vu aussi dans les émissions qu'on a faites des choses qui étaient assez négatives dans les profils dans les descriptifs je sais pas si tu te souviens Dina je veux pas ça et puis si t'es comme ci comme ça en gros tu sors et puis avec tout on en avait pas mal parlé avec Nanique sur certaines émissions aussi avec tout le poids du passé qui revenait et qu'on voyait dans le descriptif du profil tout ça ben c'est pas très attractif tout ça ça a tendance à freiner la personne qui lit ça parce qu'on se dit oh là là l'énergie elle est pas bonne on peut en parler après on peut en parler mais là c'est au-delà d'en parler c'est plus une question d'énergie il y a certains profils qu'on a vus pendant l'émission qui étaient énergétiquement pas hyper attractifs parce que c'était négatif 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 donc effectivement il faut se dire que pardon j'ai une expression qui me vient en tête je vais la dire elle m'est venue on n'attire pas les mouches avec du vinaigre mais c'est vrai quelque part je connaissais pas cette expression j'ai des expressions très vieillotes il faut le savoir ils sont deux à la connaître il n'y a pas de soucis et quelque part avoir un descriptif ou une énergie même dans les échanges qui est hyper négative et hyper en méfiance aussi la méfiance c'est quelque chose qui est très répulsif je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas de raison au départ ni de trop se méfier ni de vouloir mettre bretelles ceintures etc on est juste dans la découverte on reste pas grand chose à découvrir donc du coup le conseil très pratique c'est plutôt décrire ce qu'on aimerait plutôt que de décrire ce qu'on veut pas c'est parfaitement résumé c'est ça on arrête avec les je veux pas ci je veux pas ça et si t'es comme si swipe c'est pas c'est pas c'est pas l'énergie qu'on veut avoir dans la rencontre en plus pour avoir expérimenté les applis de rencontre il y a super longtemps notamment celle dont on parle la mythique mais quand tu vois ça moi j'aime pas ça faut que tu sois comme ça ouais c'est horrible c'est qu'il y a des charges c'est repoussoir directement en mode tu te dis oh la personne la personne elle va être relou oui clairement tu sens le côté relou en fait t'es déjà dans le faut que je prouve un milliard de trucs je dois me justifier de ce que je suis ou de ce que je ne suis pas et pourquoi j'ai rien demandé enfin non merci au revoir next alors avant d'enchaîner sur la prochaine thématique on avait une question du chat je me permets de revenir sur tu disais par exemple le métier c'est pas une information importante à mettre enfin en tout cas toi tu la mettrais pas en avant cette information on a Drixé 75 sur le chat qui dit mais du coup c'est quoi par exemple une information importante à mettre est-ce que t'as un autre exemple oui alors pour moi les informations très pragmatiques ou très pratico-pratiques c'est pas l'essentiel dans la rencontre c'est à dire qu'on peut toujours se demander plus tard où on habite quel métier on fait si on veut et encore moi je trouve que c'est dommage de le mettre dans les premiers échanges mais je réponds déjà sur le profil pour moi c'est plus important de laisser ressentir qui on est que plutôt de se mettre enfin d'avoir des choses qui ressemblent à des critères mes fameux critères donc pour moi je crois que les informations c'est pas des informations c'est le ressenti essentiel c'est vraiment de montrer plus qui l'on est dans sa personnalité ce que l'on veut vivre dans notre future relation que de noter des choses qui tout de suite nous cataloguent ou nous mettent dans une case je crois pas que ça soit ça le plus important donc si on se cantonne effectivement à plutôt se concentrer sur ce qui vibre en nous ce qui nous plaît ce qu'on a envie de vivre ça peut être des passions ça peut être des choses qu'on aime vivre ça peut être des moments qu'on trouve chouettes soit qu'on a déjà vécu soit qu'on a envie de vivre dans la future relation et tout ça je trouve que ça donne beaucoup plus de ressenti que des informations pratico-pratiques et il faut bien se dire que la rencontre ce n'est que du ressenti donc je crois qu'on a intérêt à être sur ce terrain là dès le départ et dès le profil c'est pas évident je vois Laurie là qui pose ses sourcils parce que quelque part c'est pas un texte que tu peux c'est dur d'exprimer ça à travers des mots en fait tu peux exprimer ça à travers des photos clairement c'est justement avec les photos où tu souris tes photos jolies avec la lumière et tout mais à travers les mots exprimer des émotions à travers les mots c'est compliqué en gros peut-être pour aider les personnes à écrire leur descriptif et je rappelle qu'il n'y a pas besoin que ça soit très long donc voilà mais en gros répondre un peu aux questions je suis j'aime et j'ai envie ça permet d'être très pratique ces trois petits exemples je suis j'aime j'ai envie alors vous n'êtes pas obligé de commencer la phrase comme ça mais en gros c'est ça l'idée tout le monde tout le monde sont mythiques je suis j'aime j'ai suivi les recommandations tout le monde va avoir le même profil mais c'est ça l'idée en tout cas de ce qu'on peut partager vous pouvez rajouter sur la profite fan du Love Talk vous vous retrouverez on va créer un hashtag Love Talk tu connais alors du coup il y a le je suis j'aime j'ai envie donc là on parle de soi mais à quel point faut-il s'intéresser à l'autre dans son profil c'est primordial ça c'est vraiment un autre conseil vraiment sur les fondamentaux la curiosité l'envie de découverte plutôt que ce qu'on a vu tout à l'heure être directement dans la projection ce qui doit nous animer au départ c'est juste une curiosité un intérêt pour la rencontre pour la découverte pour l'échange avec les autres ça veut dire s'intéresser à la personne mais vraiment s'intéresser écouter poser des questions et puis ne pas la mettre dans des cases tout de suite c'est-à-dire essayer de voir ce qui se cache derrière telle ou telle encore une fois information pragmatique sur la personne essayer de creuser un peu plus un peu plus de profondeur et de curiosité est-ce que là on parle du profil ou est-ce qu'on parle des échanges après ? là je parlais principalement des échanges et effectivement éviter les interviews en mode entretien d'embauche mais essayer de creuser un lieu essayer vraiment de creuser encore une fois sur des choses un petit peu plus profondes en se disant qu'on est dans une rencontre avant tout humaine et que c'est cette rencontre humaine qui pourra éventuellement créer une rencontre amoureuse et donc on ne peut pas prétendre à vouloir rencontrer l'amour en étant en train de remplir un questionnaire il coche une case ou il coche pas sans s'intéresser profondément à l'autre moi j'ai un exemple personne n'est parfait les amis quand j'ai rencontré mon actuel mon actuel chéri il y avait tellement de il avait une grosse case à cocher qui était qui était qui était incochable il habitait à plus de 7000 kilomètres donc ça tu coches pas ça c'est voilà donc du coup j'ai eu une époque de notre relation où j'essayais de me persuader que c'était pas possible et alors c'était pas des questionnaires mais on a souvent parce qu'on était à distance donc on pouvait que parler on a souvent fait des alors c'est même pas des quiz parce que c'est pas des questions à la réponse oui non il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de mauvaise réponse c'était des questions en fait on échangeait sur notamment quelle est la valeur la plus primordiale pour toi où est-ce que tu te vois dans 5 ans est-ce que tu vois qu'est-ce que tu penses de telle de telle chose c'est des questions qui vont être hyper ah ouais les questions pièges regarde quelle est une de tes valeurs préférées j'en sais rien tu vois on abordait tel sujet spécifique qui était j'en sais rien la famille tu vois les enfants d'accord imaginons ça et alors oui c'est une question ça peut être piège parce que tu peux tout de suite te dire waouh pas du tout ouais voilà sur un truc mais quelque part il vaut mieux le savoir tu as abordé un sujet qui n'est pas de surface c'est pas un truc de questionnaire tu vois et quelque part il vaut mieux peut-être le savoir dès le début plutôt qu'une fois que tu es attaché ça c'est vrai parce que je connais une histoire qui a mal terminé à ce niveau là c'est un couple justement ils étaient ensemble depuis depuis 4 ans 4 ou 5 ans et en fait la personne la femme du couple elle avait je crois 38 ans et elle se disait je veux un enfant et tout et donc en fait c'était au départ c'est ce qu'elle voulait et en fait 6 ans après elle dit il est temps qu'on fasse un enfant et tout et le mec lui dit ah bah non j'ai pas d'enfant moi 6 ans après ? ouais ils ont jamais 6 ans c'est de l'inédit c'est du jamais vu c'est du oui ils sont jamais ils ont abordé le problème en fait je pense que oui je pense qu'il a abordé le sujet et que pour elle c'était normal et que pour lui peut-être il a dû esquiver le truc mais ou alors en mode il a dû lui répondre non j'en veux pas et à aucun moment elle a perçu ça en mode c'est un nom définitif soit ça ou soit lui il a fait genre il a fait le mort il a fait le sourd en mode non et qu'à la fin il a dit non et bah du coup ils ont rompu mais tu te dis ouah quand même parce que 6 ans voilà quoi enfin veut dire c'est quand même deux directions totalement différentes quoi c'est hallucinant ouais c'est hallucinant pour en venir à la question voilà je conseille pas de faire des questionnaires mais je pense que si ça peut t'aider des fois vous pouvez en trouver plein sur internet c'est comment enfin des trucs pour mieux apprendre à se connaître en fait qui peuvent alimenter une conversation et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des sujets de conversation mais là c'est pas qu'on avait rien à se dire c'est juste qu'on avait envie d'en savoir plus sur l'autre et de savoir si nos valeurs pouvaient s'accorder ta réponse ça peut changer tu vois tu peux avoir une réponse là parce que t'es à 7000 kilomètres d'une personne et après Nanix tes valeurs ne changeront pas enfin waouh normalement est-ce que je peux répondre à ça donc si t'arrives à être en association avec ça et le fait est qu'on s'est mis ensemble parce qu'à chaque fois on se disait on serait quand même bien on serait quand même bien ensemble tu vois il n'y avait pas il n'y avait que des green flags étaient là en mode moi j'attendais à ce qu'il me sorte un red flag et il n'y a pas eu de red flag déçu t'aurais voulu ça aurait fait ma vie plus facile parce que pendant un temps c'est pas facile mais évidemment j'ai absolument aucun regret et c'est la meilleure chose du monde tu vois mais voilà ça c'est mon petit conseil en plus de ça c'est super parce que là on n'est pas dans une quête de remplir des cases là on est dans une manière ludique de creuser en profondeur parce que c'est ça que vous avez fait vous avez creusé en profondeur d'une manière ludique pour moi c'est le top du top oh c'est moi qui vais avoir la palme ah j'ai perdu terrain là super et du coup peut-être le dernier conseil qu'on peut donner sur la rencontre qu'elle soit d'abord virtuelle et après réelle c'est d'y aller à son rythme d'y aller à son rythme et d'y aller pas à pas en ayant bien en tête qu'une relation amoureuse ça se construit alors je sais bien qu'on a été bercé de contes de fées de films à l'eau de rose etc on a l'impression que tout est immédiat tout est évident etc et c'est comme ça souvent qu'on fantasme et qu'on se retrouve dans des attentes qui sont pas les bonnes je crois qu'il faut vraiment se dire que l'amour c'est pas forcément comme ça en une journée après un premier date et surtout se dire que les choses elles se construisent encore une fois en vivant des choses avec l'autre en expérimentant en se voyant une fois en ayant envie de se revoir en se revoyant une deuxième fois en ayant envie de se voir une troisième fois etc etc et on vit chaque moment on le savoure ou pas mais du coup soit on continue soit on en sort et que c'est comme ça qu'on construit une relation amoureuse c'est pas en le décrétant c'est beau c'est ça donne des conseils inspirants peut-être que tu vas actualiser ton profil après ça bah oui peut-être ouais c'est vrai que mon profil t'es pas assez t'es pas assez de curiosité dans mon profil c'est vrai que en fait je sais pas quoi dire sur mon profil mais en fait tu sais c'est juste que tu t'es pas peut-être t'as pas pris le temps une fois que t'as entendu tu te dis bah en fait je pourrais dire ça je pourrais dire ci oui clairement c'est ça c'est vrai je mets pas assez d'énergie là-dedans effectivement c'est bien de le reconnaître et bien peut-être que nous allons apprendre un peu plus sur toi chère Laurie puisque c'est l'heure et je vais laisser la parole à Nanix c'est l'heure du love profile c'est l'heure du duel qu'est-ce qu'on dit ? jungle jingle il a fait les deux il a pas choisi c'est bien il a pas choisi il va pas choisir un clan entre vous deux je peux pas il va se faire comme une séquence ou pas à la fin vous aimez tous les deux si tu veux on pourra faire ouais ouais on fera ensemble si tu veux oh incroyable si tu veux on dit jungle mince merci encore Elodie pour tous tes conseils bon mon cher Laurie bonjour on va s'intéresser à toi on va mettre de côté Dr Love à quelques instants vraiment juste Laurie voilà ça c'est plus dur tu l'as dit tu as toi-même déjà expérimenté les appuis de rencontre oui tu sais que cette émission est travaillée est préparée oui Polo ça va ? allo ouais ouais ça va super ça fait longtemps qu'on a pas pris de nouvelles de Polo encore une fois si ça ne va pas tu t'arrangeras avec cette personne je crois que tu as un petit souvenir d'une rencontre que tu as vécu via une appli oui il y a une appli de rencontre effectivement je raconte là bien sûr ok voilà alors là je ne vais pas dire que je suis le meilleur des je pense que je suis une personne tu perds des points sur cette anecdote ah non je ne peux pas perdre des points ah si peut-être non par rapport à l'entremetteur par rapport à l'entremetteur ah oui en fait je pense que je suis une personne peut-être qui croit beaucoup en l'humanité et qui peut-être un petit peu naïf ah d'accord je connais ça voilà non mais franchement ça va j'approuve bon voilà donc je rencontre une personne sur une appli et voilà je ne sais pas si pour vous ça va être un red flag ou pas cette personne là avec une seule photo sur son photo de profil une seule photo réponse de la coach alors une zéro c'est un red flag une c'est pas terrible mais potentiellement j'ai pas fini par rapport à la photo c'est un petit orange non non c'est une photo on ne voit pas sa tête attends justement je pense que le drapeau va changer de couleur quand je vais vous dire ça la photo était floue ah non là c'est un red flag quel est l'intérêt non mais en fait on n'est pas là pour jouer la photo je m'en foutisse de la personne moi dans ma tête j'étais en mode bah c'est quoi on a matché enfin elle a matché du coup je vois je parle moi je suis curieux quand même on m'attrère moi je me dis bah salut ça va tu vois et donc on parle et le feeling passe plutôt bien d'accord donc je me dis bon photo floue et puis de toute façon il y a toujours l'opportunité de demander une photo à la suite il y a toujours moi j'ai ça en tête je me dis voilà la personne bien que j'ai matché que je me retrouve face à elle j'en refuse parfois de quoi la photo il peut demander et là elle me dit bon bah moi je vais partir de cette application viens on parle sur Whatsapp bon je me dis ok pourquoi pas d'accord oh non je vois la suite oh non quoi qu'est-ce qu'il y a et donc du coup on parle sur Whatsapp et le feeling il passe plutôt bien question il y avait une image sur Whatsapp du coup il n'y en avait pas il y avait une image sur Whatsapp mais c'était c'était une image qui ne voulait rien dire ah c'était pas une autre photo non une image générique je crois ça non non c'est pas ce que tu crois même dans le chat c'est pas ce que vous croyez dans le chat c'est pas ce que vous croyez c'est pas ce que vous croyez et on parle on discute et le feeling passe vraiment bien donc vraiment c'est tac au tac et tout je me dis ah bah c'est cool peut-être une connexion pour moi c'est important en fait la connexion voilà faut savoir que moi c'est vachement important d'avoir une connexion avec la personne enfin je ne dis pas que ça passe avant le physique on va pas se cacher le physique c'est important pour moi mais quand même en fait je pense que je peux pas vraiment faire grand chose s'il n'y a pas de connexion si je le sens pas ça me donne envie et bon là je me dis bon il y a quand même une petite connexion mais quand même je me dis bon la photo elle est quand même floue je suis pas rassuré par rapport à ça donc je lui demande tu peux m'envoyer une autre photo comme ça si t'as plein parce que moi en fait une photo moi j'en avais 5 ou 6 donc voilà on voyait ma grosse tête on sait à quoi je ressemblais c'était des photos différentes et tout d'accord tu lui demandes les premiers jours ou enfin tout de suite ou le lendemain ou deux jours après vraiment et voilà et du coup elle me dit oui ok pas de soucis je t'envoie la photo ok et la photo en fait c'était une photo d'elle sauf que elle était pas en mode normal elle était comme ça elle faisait comme ça c'est malaisant mais ouais dans sa photo elle était comme ça je reste sur la position c'était ça je reste sur mon scénario de base ouais elle faisait un masque avec ses doigts comme ça je reste sur mon scénario de base dans ma tête voilà et je suis en train de me dire ok je suis interloqué là ouais j'ai eu ça comme photo j'ai dit bon bah elle a le sens de l'humour ok et en fait je faisais pas redemander les photos après je me dis ça fait trop le mec ça fait forceur ouais forceur donc je dis bon ok on continue à parler et en fait ça parle rapidement de se voir parce que voilà il y a des personnes qui aiment bien se voir directement et moi aussi moi ça ne me range pas de parler avec une personne et me dire vas-y on se voit deux jours après parce qu'en fait moi je suis plus dans le délire face à face que message oui t'es quelqu'un d'humain la finalité c'est de se voir bah voilà c'est ça donc on va aller plus vite à ce niveau là ça ne me dérange pas et voilà donc on parle on parle super bien encore une fois on parle super bien il y a des délires qui se créent et tout donc top et bon il y a quand même une part de moi qui me dit bon Laurie tu vas quand même voir une autre photo parce que parce que le ça ouais à l'envers ouais voilà donc le ça comme ça c'est à l'envers comme ça mais c'est très non comme ça non tu tournes le en fait tu mets tes doigts comme ça et tu turn around et t'écrases là contre le visage je peux même pas le faire non comme ça fais comme ça vers toi non vers toi vers toi non vers comme ça je peux pas ah il faut être souple il faut être très essayez dans le chat essayez bah bref c'est horrible quelle souplesse ouais merci et voilà donc je me dis quand même bon c'est bon j'ai voilà je veux faire quand même parler enfin une bonne connexion tu es allé dans quel état d'esprit un reculon avec de la peur de la nervosité du coup je te demande une autre photo encore encore ah on la rencontre oui bah oui forcément ouais comme on a beaucoup parlé je me suis dit bon bah là il y a une occasion opportunité hop je me dis on a eu un taux de discussion qui me permettait d'après de redemander comme ça et là on voit une photo un selfie sauf qu'elle fait la grimace je vous veux pas dire c'est quoi la grimace mais c'est un truc bon ça et tout bah bref là je me dis oh ça devient fatiguant j'ai un taux de téléphone je suis un peu fatigué voilà tu vois et en fait là concrètement tu ne sais pas qui elle est en fait non voilà et en fait ça parlait de se voir un jeudi et là on était mardi un truc comme ça je me dis bon je transpire et tout je suis en sueur et je dis bref en même temps je devais bosser donc je suis passé à autre chose et en fait le mercredi ça se passe et tout et mercredi je lui dis bon est-ce que tu peux m'envoyer une photo normale s'il te plaît mais tu voulais pas juste la rencontrer non tu voulais absolument voir une photo bah en fait ça me stressait en fait là c'est moi qui commençais un peu à ouais franchement je me disais un jour de la voir ouais un jour c'était peut-être mieux de lui demander avant qu'un jour de la voir bah non mais en même temps un jour tu pouvais tenir mais en même temps j'ai demandé deux photos deux trois photos auparavant donc tu peux tenir t'aurais eu le grand reveal le lendemain ouais mais j'avais un petit peu peur franchement je sais je voulais être rassuré t'avais peur avant je voulais être rassuré t'avais peur de quoi ? bah qui me plaisent pas en fait simplement physiquement d'accord simplement vraiment parce que je me dis il y a une connexion mais si physiquement ça me plaît pas bah il faut voilà et puis non et puis même ça me paraissait bizarre c'est plus le côté pourquoi tu peux pas montrer en fait c'est plus ça en fait parce que voilà moi je suis personne qui a pas forcément une photo connelle mais quand même je montre mes photos et tout quoi donc là ça me semblait trop je vais pas montrer peut-être un instant je sais pas et en fait quand je lui demande une photo normale là elle se vexe et elle me dit je comprends pas pourquoi tu demandes ça comme si cette photo allait dépendre de notre rencontre et tout ce qui était à la fois pas vrai mais à la fois moi c'est vraiment dans l'optique d'être rassuré en fait je veux savoir qui je vais voir elle t'a eu sur la réponse elle m'a eu tu peux rien répondre non mais en fait le truc c'est que moi sincèrement j'ai déjà vu une personne basée sur une seule photo parce que la photo pour moi était normale donc j'avais déjà le truc ça me dérange pas c'est la personne je crois que c'est normal c'est juste ça qui m'importait et là j'avais pas ça bref les deux points de vue peuvent se comprendre ça peut se comprendre tu es d'accord mais il a raison il n'y a pas une photo une grimace une pose bizarre moi derrière j'ai joué le jeu parce que moi mes photos on voyait très bien qui j'étais demandant à l'experte Elodie il n'y a pas une photo naturelle je crois que si tu n'étais pas rassurée je peux comprendre que tu ne sois pas rassurée tu dis il y a quelque chose à cacher oui c'est ça en fait moi je trouve ça un peu louche moi je pense que dans ces moments-là il vaut mieux le dire plutôt que de retenter encore envoie-moi une photo dire mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas me montrer tu vois être plus sincère peut-être en fait que tu sois justement je lui ai dit c'est un enfant de rencontrer juste que j'ai besoin d'être rassurée en fait oui c'est ça c'est ce que je lui ai dit en fait suite à oui je lui ai dit je lui ai dit et après au lieu de répondre à ça elle me dit ah là dans ce cas je ne suis plus déçu je suis plus intriguée et là elle me dit mais pourquoi et en fait là j'avoue j'étais fatiguée émotionnellement en fait genre non mais vraiment j'étais fatiguée parce que de me dire déjà j'étais déjà dans ce truc de qui elle est et tout et qu'en plus elle me prenait en fait j'ai raccourci elle m'avait écrit un pavé par rapport à ça en fait et là en fait j'ai dit bon ok de toute façon on se voit parce que j'avais un truc à faire j'ai dit on se voit demain c'est pas tout si c'est pas grave et le truc c'est qu'elle me dit ok on se voit du coup chez moi et voilà et du coup pas facile pour un premier rendez-vous pas facile ok très bien toi t'as dit ok tout de suite alors en fait j'ai dit on peut quand même aller boire un verre avant chez moi non boire un verre avant avant d'aller tu vois histoire 2 mais là c'est bizarre parce que c'était moi qui avais besoin d'être rassurée en fait c'était vraiment moi j'avais vraiment besoin de ça en fait et en fait on donne un point de rendez-vous sauf que d'un moment il me dit non finalement on va se voir là-bas et j'étais déjà en route donc j'ai dit ok elle me dit ouais ça c'est vers chez moi et tout donc l'endroit où elle me demandait voilà et en fait là j'arrive à la station de métro j'attends du coup et en fait par rapport aux photos que j'avais eues je ne savais pas qui c'était forcément j'avais vraiment du mal à imaginer tu n'allais pas la reconnaître bah non et en fait du coup dès qu'il y a une fille qui passe je regardais comme ça et puis c'était pas elle et tout après elle me dit j'ai une écharpe bleue ok je suis ok pas de soucis ça marche donc du coup je regardais toutes les filles qui passaient et tout et en plus il pleuvait enfin temps claqué point fr donc vraiment c'est vraiment le bon mood et là je regarde la bouche de métro qui est juste là et je sais pas mon instinct il me dit Laurie va-t'en Laurie va-t'en vraiment j'ai vraiment eu ça et je me suis dit bah non ça se fait pas tu vois dans ma tête je me suis dit en fait c'est schizophrène on va dire et je me suis dit non 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 parce que rationnellement le mec c'est divisé en deux split le mec vraiment mais ton instinct te dit un truc que ton cerveau te dit autre chose ouais voilà c'est ça et surtout qu'elle m'a dit ouais je sors de la douche et tout j'arrive et je me dis attends je me dis après ça douche quand même je vais pas partir ça se fait pas et tout bref et voilà et au bout d'un moment je sens une présence derrière je me retourne et je la vois je suis sur le bord de mon siège il y a un suspense ouais je sais je fais exprès c'est mieux qu'un super gros et là en fait sincèrement jamais autant réagir aussi vite dans ma tête et à la centième de seconde mon cerveau m'a dit Laurie c'est mort directement alors que normalement je suis pas du tout comme ça je suis du style vraiment à attendre à découvrir la personne découvrir le visage et de me dire ok c'est bon ça va le faire peut-être je sais pas là c'était non un vrai non que j'ai ressenti mais c'est pas encore que c'était aussi virulent dans ma tête et là je savais que c'était pas possible vraiment pas possible et en fait par rapport à ses photos j'ai l'impression qu'elle avait dix ans de plus dix ans de plus et en fait en soi c'était vraiment c'était vraiment l'antipode de mon style et c'est là où j'ai compris qu'en fait j'avais un style moi je pensais que j'avais pas de style de femme j'étais en mode bah non voilà mais là en fait pas du tout vraiment c'était vraiment je ne pouvais pas physiquement c'était impossible pour moi et je me suis sentie mal par rapport à ça et elle était gentille vraiment gentille et elle me dit du coup on va chez moi et là je fais on va boire un verre bon voilà et elle me dit ouais ok vas-y pas de soucis il y a un bar qui n'est pas loin de chez moi on va se poser là-bas et là dans ma tête à chaque pas que je faisais je me disais Laurie qu'est-ce que tu dois dire Laurie il faut abréger il faut abréger parce qu'en fait là je savais que c'était mort vraiment il n'y avait pas il n'y a pas question de peut-être je vais essayer de faire connaissance il y avait un blocage ouais non c'était un blocage et ça ne m'est jamais arrivé ce genre de choses en fait et là vraiment c'était pas possible impossible et donc du coup on arrive au bar et en fait on parle après c'est facile d'avoir de discussions on parle bien on parle de choses et d'autres elle aime les films etc et tout mais je me disais et en fait voilà on avait pris à boire et en fait plus les verres se vidaient plus je me dis bah là en fait à la fin des verres il va se passer qu'il va se passer ça va être bon bah on y va ouais bah forcément elle va te dire donc là elle me dit bon je vais aux toilettes après on y va j'ai rien oh non ok j'ai rien voilà je suis posée et elle se rassoit elle revient devant et là en fait elle me parle du coup la discussion elle reprend donc je lui dis ouf tranquille on a compris qu'elle est partie voilà tranquille et là en fait après elle me dit avant que t'as songé à partir ouais ouais franchement j'ai regardé ah là là non mais je suis pas comme ça vraiment je suis pas comme ça mais c'est vraiment au mit t'as songé bah oui bah ouais forcément mais il l'a pas fait on a tous en nous un Dark Vador qui nous dit il fait les choses méchantes et et là en fait au bout d'un moment elle me pose la question elle me dit bon en souriant elle fait bon on va chez moi ou tu veux fuir avec un gros sourire malade là en rigolant bah je veux fuir et là j'ai dit là franchement je sais pas si je vais perdre des points ou pas et là j'ai dit je veux pas fuir mais je vais rentrer chez moi ah c'est beau c'est beau ah oui ouf c'est une super réponse cool et là en fait elle a fait ah ok d'accord ok d'accord ok voilà elle a fait ça ah oui tu l'attendais pas tu l'attendais pas il l'a vexé de fou au fond mais il a fait les choses bien oui mais au fond quand tu fais ce genre de quand tu dis ce genre de phrase t'es toujours en attente d'espérer que ce soit la réponse bah oui c'est pour ça c'est normal ouais c'est normal mais t'as mori priseur de non 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 franchement moi je trouve qu'il a été adorable il a été propre poli il a fait les choses bien il l'a pas vexé après applique le conseil que tu donnais tout à l'heure à un des coachés c'est à dire que ça veut dire que cette personne là n'a pas non plus été à l'écoute n'a pas senti qu'il était pas intéressé parce que normalement elle aurait pas dû lui reproposer c'est à dire qu'elle aurait dû sentir à moins que t'aies joué à la comédie mais je pense pas elle aurait dû sentir que c'était mort tu vois bonne réponse t'as remis à ta place non mais elle a raison elle a toujours raison c'est une émission de débat on soulève des questions je soulève des questions c'est mon travail ouais ouais non mais tu le fais très bien très belle anecdote en tout cas très chère et très bien racontée ah ouais là on a vécu un film en termes de temps en termes de temps il va falloir rusher le profil Paul tu me confirmes qu'il faut qu'on finisse à l'heure à cause de moi on peut dépasser un peu allez-y d'accord ok du coup on va quand même pas faire le love profil non mais cet anecdote était incroyable on a adoré on a adoré mais nous avons envie d'en savoir plus sur ton profil ah ok let's go Laurie t'es prêt ? yes on va y aller parce que même si on peut déborder un petit peu on va quand même pas je serai rapide concis c'est pas un speed dating non comment tu abordes quelqu'un est-ce que tu le fais par message de manière directe est-ce que tu es souvent en attente d'un retour à ce message rapidement est-ce que tu attends le message de la personne pour ensuite l'aborder etc donc est-ce que c'est toi qui prends les devants par un message est-ce que tu vas l'avoir directement on s'est parlé on a eu un numéro ah non moi j'envoie un message non tu prends les devants oui oui clairement j'attends pas c'est quoi c'est coucou ça va ? c'est c'est en fait je me dis tout dépend parce que si par exemple on a eu une discussion sur un sujet un truc je rebondis je rebondis toujours d'accord oui oui je prends un truc qu'on a eu en commun et boum je le mets dessus ça va t'as joué à God of War voilà exactement magnifique on t'a déjà répondu à cette question mais je vais quand même y retourner est-ce que tu as déjà utilisé une application de rencontre ? oui la réponse est oui comment as-tu créé ton profil ? est-ce que tu l'as créé à la va vite ? est-ce que tu t'es genre concentré, brainstormé ? t'as consacré une demi-journée ? est-ce que tu t'es fait aider ? quelqu'un a fait ton profil pour toi comment t'as fait ? c'est un peu détroit en fait du coup c'est pas arrivé à la va vite mais j'ai pas non plus été très assidu et j'ai demandé conseil ok quelqu'un a été avec toi en disant non non en fait les photos je sais pas en fait pour moi je me trouve pas forcément beau en photo d'accord même normalement et donc du coup j'envoie les photos à mes potes je fais alors c'est quoi la meilleure à ton avis je mets quoi sur l'application et ils me disent ça 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 et le problème c'est quand tu demandes à deux potes différents elles donnent deux choix différents là t'es en mode t'as demandé à des potes filles ? oui des potes mecs aussi ? filles que des filles ouais 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 que des filles après j'ai demandé à un pot de mec qui m'a dit ouais mais celle-là où t'es grave stylée où t'es grave stylée comme ça et franchement je l'ai fait une fois j'ai dit c'est bon j'arrête non mais les mecs franchement les gars on est vraiment hors sujet des fois quand même mais ouais ce qui fait quoi j'ai demandé à des potes filles et voilà après c'était surtout pour la phrase d'accroche c'est là où j'en avais parlé c'était plutôt en fait j'ai demandé par rapport à elle parce qu'elle elle consommait des applications et elle me disait voilà moi c'est c'est des phrases originales et tout truc comme ça qui me faisaient rire ou truc comme ça et moi c'est ça que je retiens et voilà donc j'ai essayé d'être original donc en fait j'ai perdu en fait le côté authentique parce que j'ai cherché 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 et au final j'ai fini par mettre des emojis quoi voilà voilà il n'y a plus de texte il n'y a que des emojis bah ouais en fait j'ai arrêté quoi t'as fait un rébut quoi un quoi ? t'as fait un rébut ouais voilà en fait chaque emoji disait ce que j'aimais quoi ma tasse la palme la bouteille et le riz hop voilà non mais c'est vraiment c'est vers la fin vraiment et pourtant au début j'ai fait des phrases et après j'ai arrêté après j'ai pas mis beaucoup d'énergie j'ai mis l'énergie à mettre des photos et tout mais après dans la description un peu de mal quoi tu l'as fait il n'y a pas longtemps pas très longtemps et peut-être que t'es pas encore si motivé que ça à rencontrer un peu quand même bah déjà l'hésitation à la réponse me paraît parlante ça signifie quoi bah écoute fais un tour sur toi-même non mais en fait c'est juste que moi comme je l'ai dit c'est plus connexion avec la personne et tout et c'est vrai que via les applis c'est dur au début parce qu'on est souvent jugé rapidement par les photos et tout et c'est vrai que des fois t'as pas forcément la chance d'exprimer qui tu es genre de choses comme ça et après moi je me trouve pas forcément non plus très très bon à distance entre guillemets je me trouve plus naturel voilà en face que à distance j'ai un peu de mal à exprimer que je suis exactement à distance mais heureusement qu'il y a les vocaux maintenant parce que du coup les vocaux ça me dérange pas ah les femmes mais en vrai le mec il aime pas les vocaux je peux le comprendre aussi quand ça dure plus de 2 minutes oui c'est chiant oui est-ce que t'es du genre et pourtant j'en fais depuis 2 minutes moi au secours pardon est-ce que t'es du genre à te mettre la pression lors du tout premier rendez-vous oh pas du tout oh pas du tout tu vas en jogging basket flex quoi ah non non mais j'habille tranquille l'enjeu présentable quand même mais j'ai pas la pression genre je me dis pas quand elle va être je sais pas quoi dire et tout non non je suis assez cool là dessus ouais vraiment je mets pas des enjeux de fou c'est au premier rendez-vous oh pas du tout oh point du tout non point du tout très bien à l'aise lector love non pardon ne te transforme pas c'est quoi selon toi le premier rendez-vous idéal le rendez-vous idéal j'ai envie de dire plutôt alors moi je dirais pas pourquoi je dis premier le rendez-vous idéal d'ailleurs ah le rendez-vous idéal ouais c'est quoi le premier rendez-vous idéal premier ou pas alors premier ou pas c'est quoi le c'est de la faute de polo le pauvre c'est pas de sa faute c'est très bien écrit c'est le premier rendez-vous idéal c'est de la faute de polo il a corrigé non c'est pas vrai pardon alors déjà pas chez elle a priori pas chez elle pas dans un bar non plus pas près de la poule ah pas dans un bar non plus ça dépend non c'est vrai que j'ai déjà fait en fait ça dépend de la personne pour moi parce que logiquement on parle avec la personne et en fonction de ce qu'on se dit et tout on a à peu près une idée du lieu qui peut être idéal pour elle et pour moi en fait et en fonction de ça ça dépend ça peut être ça peut être dans un bar mais un bar type cool un bar moi j'avais déjà rencontré une personne qui aimait bien tout ce qui était un peu pop culture et tout on s'est vu dans un bar geek c'était vachement bien parce qu'en fait Lampure c'était cool et tout elle a vachement adoré moi aussi c'était super bien passé une autre personne c'était plus restaurant et tout j'aime bien le resto aussi moi ça va j'aime un peu de tout mais voilà du coup un petit resto avec des belles couleurs donc ça dépend vraiment de la personne pour moi c'est pas un seul truc il y a des hochements de tête ah oui j'ai la table ah la palme elle se rapproche ah yes elle se rapproche pas plus pas du coup les critères importants pour qu'une personne te plaise Laurie est-ce que t'as des critères ah oui je pense quels sont-ils alors donc moi c'est des critères vraiment cérébrales toujours pour moi c'est une personne qui doit avoir de l'empathie quand même un minimum d'empathie pour moi c'est vachement important de l'empathie d'accord et qui sache prendre du recul et se remettre en question alors je dis pas qu'il faut qu'une personne se remette en question tout le temps mais pour moi c'est important parce que se remettre en question permet justement de comprendre l'autre et justement de se comprendre aussi et permet d'évoluer et de faire et ouais d'évoluer et grandir en fait parce que moi c'est quelqu'un de buter exactement ça c'est très pénible parce qu'en fait la communication elle est totalement bloquée à ce niveau là parce que dès que t'as un truc à dire et que la personne justement s'il ne se remette pas en question elle se dit non c'est mort c'est mort c'est mort bah ça restera mort pour elle alors que toi pour toi qui est plus du style ouvert moi je suis comme ça en fait je suis très ouvert à la discussion et tout et bah moi pour moi c'est très difficile parce que moi je suis empathique je sais prendre du recul je sais me remettre en question je sais me dire quand j'ai tort et tout au bout d'un moment et quand t'es face à une personne qui justement n'est pas comme ça bah c'est très difficile surtout qu'en plus ces genres de personnes là ils vont plutôt se dire ah bah comme t'as voué tes fautes c'est de ta faute en fait et du coup elle va plus retourner la chose contre toi et ça c'est assez pénible ok donc toi c'est vraiment cérébral oui enfin c'est vrai il y a pas de plus il y a de physique il y a des critères physiques parce que tout d'ailleurs tu as l'anecdote que tu t'es rendu oui quand même oui bah oui en fait c'est bizarre c'était vraiment c'était vraiment l'antipote que je pouvais apprécier mais en fait je sais pas c'est pas de critère genre grande petite et tout non vraiment grande petite ça me dérange pas je sais pas en fait je pense que c'est être pour moi c'est le visage déjà j'ai pas forcément critères physiques les formes et tout peu importe vraiment c'est le visage le visage c'est vachement important un truc c'est vrai qui pour moi est redébitoire c'est les dents quand il n'y a pas de jolies dents j'avoue il me faut des jolies dents c'est un truc j'aime bien les sourires en fait j'aime bien les sourires c'est vrai que j'aime bien les sourires j'aime bien les sourires j'aime bien les jolies dents il faut un beau sourire un beau sourire et après c'est pas obligé de obligatoire mais c'est vrai que j'aime bien les grands regards ça j'ai compris ça après j'aime bien les grands regards voilà c'est pas grand chose en fait au final ça peut vraiment varier enfin c'est pas vraiment un décrire précis c'est vraiment ce que dégage la personne dans son ensemble en fait pour celle qui soit dans le chat c'est un grand regard je suis en train de noter là dans le chat et soyez cérébrale grand regard c'est pas obligé tu peux avoir des petits yeux c'est bon quoi ou des petits yeux c'est bon c'est vraiment l'ensemble ce que tu dégages c'est vraiment l'ensemble je vous dégage merci merci de traduire pour moi c'est pour celle qui serait dans le chat potentiellement qui pourrait être intéressée et enfin pour finir à manquer l'audi son toutes tes réponses et il te donne des conseils yeah Laurie qu'est-ce que tu cherches en amour ? ce que je cherche je sais pas enfin forcément je serais jamais contre une relation sérieuse parce que pour moi c'est vachement bien pour moi c'est c'est un peu le saint graal de retrouver une personne qui est sérieuse parce que pour moi une relation sérieuse c'est-à-dire qu'une personne qu'est-ce que tu entends par que tu serais jamais contre ? ça veut dire que là je suis ouvert et je peux enfin pas que je peux m'adapter mais j'ai pas vraiment de en fait je me dis si ça vient et que la personne me plaît physiquement mais qu'il n'y a pas forcément la connexion mais qu'il me plaît un minimum ça ne nous arrange pas de créer une histoire avec la personne ok ok tu vois mais en mode si c'est pas sérieux on se voit pas non 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 pour l'instant ça va ok et après ça dépend des périodes il y a des périodes où forcément j'ai plus à avoir envie de choses que d'autres mais là voilà mais par contre une relation sérieuse pour moi ça serait magnifique ça serait bien parce que ça voudrait dire qu'il y a une connexion qu'il y aurait une personne assez spéciale et qu'il y aurait une complicité ça c'est vachement important ça j'ai pas dit tout à l'heure mais la complicité c'est vachement important aussi et ça c'est un critère qui pour moi en fait fait que du coup tu vis plein de choses en fait c'est clair moi je cherche une personne avec qui je pourrais vivre des choses partager des choses et ça ça serait trop bien quoi très bien très bien très bien je vois que ça analyse de ce côté de la table en quelques en quelques secondes quelques clics quelques clics ne change rien surtout bah oui je trouve que ça se voit que t'as un joli coeur oh merci je te trouve très touchant et tu places la rencontre au bon endroit c'est à dire sur les choses du coeur et les valeurs humaines et je crois que t'as tout compris à la rencontre et à l'amour oh là ça se touche on a palmé là peut-être ah là là donc ça doit faire plaisir à entendre en tout cas de la part de notre love coach c'est pas souvent qu'elle dit sur du sein merci je suis honoré je suis très honoré merci alors malheureusement c'est la fin du love profile on est sur la conclusion on fait pas un jingle tous les deux juste pour sortir du dernier on peut le faire 3 2 1 jingle merci c'était beau c'est mon cadeau de Noël c'est mon cadeau de Noël c'est en vidéo j'avais pas besoin de plus les amis je ne peux pas vous quitter avant de vous donner des rendez-vous puisqu'il y a des rendez-vous mythiques notamment une nouvelle toute nouvelle sortie mythique puisque mythique vous offre votre premier date au restaurant et oui on peut se priver de beaucoup de choses mais pas d'amour et du coup les périodes difficiles pas toujours les sous pour aller dans un beau restaurant et bien mythique s'engage pour le pouvoir d'aimer pouvoir d'achat pouvoir d'aimer on est là en réglant l'addition de votre date au restaurant si ça vous intéresse et je suis sûre que ça va vous intéresser vous pouvez cliquer sur le lien que Paulo va vous mettre dans le chat pour avoir plus d'informations sur les conditions et sur comment marche ce processus mais voilà mythique vous offre votre premier date au restaurant restaurant étoilé t'as dit quoi ? un restaurant étoilé alors il y a des conditions je ne les ai pas lues mais elles sont sur le chat je t'enviens à aller les lire ça m'intéresse ça m'intéresse on a aussi un live coaching qui arrive le jeudi 15 décembre à 20h ce jeudi avec notre chère Elodie voilà donc sur le thème tu peux nous dire le thème ou tu veux que tu l'as pas oui sur le thème des fêtes c'est comment ne pas succomber à la pression de la famille et surtout en faire une opportunité de rencontre ouh alors déjà succomber à la pression de la famille je rappelle qu'on avait parlé de ça je rappelle que la catchphrase à dire à sa grand-mère quand elle vous nommait pourquoi t'es célibataire je suis en chemin c'était ça tu spoiles mon live coaching annulation du live coaching on va beaucoup parler des opportunités qu'on peut se créer dans ces périodes là et ça par contre je n'ai aucune idée donc assistez au live coaching le jeudi 15 décembre à 20h c'est sur Mythique et enfin évidemment vous avez des soirées mythiques dans de nombreuses villes de France avec des cours de cuisine avec des blind tests avec des dégustations il y a plusieurs thématiques vous trouvez celle qui vous convient et vous pourrez rencontrer de nouveaux célibataires j'ai oublié une question finale pour Laurie mais je t'en prie vas-y on termine rapidement il faut que ça soit très rapide avec ou sans filtre ? les photos des 100 très bien c'est bon c'était important pour le chat et pour tout le monde c'était important qu'on repose cette question avant la fin de l'année c'est important des filtres ? non on va pas après l'émission si tu veux on en parle on peut plus on a déjà débordé donc la régie ils vont se tirer des balles je voulais juste avoir quelqu'un qui soit d'accord avec moi ok ok non mais tout ça parce que tu sais que c'est ton pote ça dégoûté et alors ? mais Elodie doit-il des filtres ou sans filtre ? non non mais tu n'as pas le droit de vous répondre non mais non plus c'est ce qu'il fait tout le temps il lance le débat mais juste avec une phrase comme ça il sait qu'on n'a pas le temps bref Nanix c'est la fin ? oui Dina c'est la fin de cette émission c'est bientôt la fin de l'année on voulait vraiment tous vous remercier je parle aussi de la part d'Elodie pour toutes ces sessions Love Talk qu'on a eu ensemble 3 saisons 4 saisons on les compte même plus alors on espère revenir l'année prochaine mais en attendant on a été super heureux de pouvoir faire toutes ces émissions on voulait vraiment remercier Mythique encore une fois de les avoir rendus possibles pour des exclamations Mythique sur le chat ça reste valable jusqu'à la fin de l'émission il est temps de décrire si tu veux t'inscrire sur Mythique merci à tous les invités qu'on a eu durant toutes ces saisons merci à Laurie aujourd'hui merci de m'avoir invité je suis très honoré et merci à Dr Love oui Dr Love aussi est-ce que tu vas passer un bon moment ? ah oui très bien je me suis amusé franchement encore 2h en plus moi je serai chaud 3h même encore avec vous on va passer toute la nuit ah bah oui je serai trop chaud moi mais attends prochaine étape on refait ton profil oh oh Elodie est-ce que tu vas passer une belle émission ? c'était top comme toujours bah oui comme toujours merci à toi d'avoir été là Nanique si tu veux on peut lancer un dernier jingle de fin j'en vais remercier la régie ah oui merci à la régie merci à notre polo national qui nous a accompagné tout le monde cette saison merci à toi Machardina merci à toi Nanix je bois tiens pour la dernière de la saison tac merci à vous vous êtes les meilleurs l'amour un petit jingle le chat merci à vous allez on est là quand ça frappe ça met le dernier jingle c'est parti 3, 2, 1 oh trop beau trop beau rendez-vous tout le monde sur Mythique et à très très vite sur le stream plein d'amour sur vous aimez-vous prenez soin de vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501